Vous ne devriez pas vous en ressentir. Puis, un dernier petit commentaire par rapport à ça pour clore la question du cours à distance. Donc, pendant les semaines où on va être sur Zoom, je n'en parlerai pas trop ce matin parce que c'est juste prévu qu'il y ait trois semaines sur Zoom, mais si ça devait s'extensionner à plus que trois semaines, là, j'aurais une vraie discussion avec vous là-dessus concernant vos caméras. Donc, c'est bien évident que la seule chose que je peux vous dire par rapport à vous demander d'avoir des caméras ouvertes, donc c'est ça ma demande, je voudrais vous demander d'avoir des caméras ouvertes. Je ne vais assurément pas vous faire de menaces ou vous dire quoi que ce soit, mais je veux juste vous dire que c'est pour moi. Je peux-tu vous dire que c'est plate en tabarouette de donner un cours à Marc-Antoine ou à d'autres personnes où je vois tout simplement un carré noir, Émilie, Rebecca, Yousen, Kim? C'est pour moi, à long terme, c'est dur sur ma santé mentale. Donc, si vous avez envie de faire un geste gentil pour moi, ce serait juste de l'ouvrir, mettez-vous une casquette, mettez-vous quelque chose sur la tête, ce n'est pas plus grave, le but, ce n'est pas de juger la situation, mais le minimum d'interaction humaine qu'on peut avoir dans ce contexte-là qui est pratiquement inhumain, de ne pas pouvoir se voir en salle de classe, le minimum qu'on peut avoir et qu'on puisse créer un minimum de lien, c'est toujours bien de se voir à travers un écran d'un demi-pouce carré puis de pouvoir se parler. Si vous fermez votre caméra en plus, bien là, vraiment, c'est beaucoup moins agréable. Donc, déjà, je vois que vous avez réagi positivement à ça. Je vous remercie. OK. Je vais faire un tout petit sondage. Je me demande juste si je vous ai tous enseigné en PSYCH-LT1 ou presque. Si c'était le cas, il y a bien des choses qui vont aller un peu plus rondement ce matin. Je vais préparer un petit sondage. Sondage. C'est parti. Je vais juste répondre à cette question-là. OK. Donc, 23 étudiants, on s'est rencontrés dans le PSYCH-LT1. Il y a trois nouveaux étudiants parmi nous. Donc, bienvenue à vous trois. Je suis capable de vous montrer. Je vous ai partagé les résultats. Je ne sais pas si vous les voyez, mais peu importe. Donc, OK. Donc, il y a trois nouveaux étudiants qui n'ont pas fait le cours avec moi en PSYCH-LT1. Donc, merci d'avoir pris le temps d'y répondre. Donc, je me présente. Moi, mon nom, c'est Nicolas Boivin. Je suis professeur de fiscalité à l'UQTA depuis près de 20 ans. On est trois professeurs de fiscalité à l'UQTA. Donc, Nicolas Boivin, c'est moi. Ne pas confondre avec Nicolas Lemelin, qui est un autre prof de fiscalité, qui, lui, est à Longueuil, puis enseigne essentiellement au groupe à Longueuil. Et il y a Marc Bachand, qui est aussi directeur de département en ce moment, mais qui est un prof de fiscalité, qui enseigne le troisième cours de fiscalité au bac. Pour ceux qui sont parmi vous, les étudiants en sciences comptables, vont faire un troisième cours de fiscalité, qui sera avec Marc Bachand, qui porte plus sur la planification financière. Donc, c'est ça. Donc, les deux premiers cours de fiscalité, on en avait déjà parlé. On est dans le milieu de ces deux cours-là. On a terminé le premier, on entame le deuxième. Donc, je vous rappelle que les deux premiers cours de fiscalité ont comme objectif de vous montrer les règles de conformité fiscale. Donc, de bien vous faire comprendre comment on construit un rapport d'impôt en respect des règles fiscales. Donc, remplir un rapport d'impôt, ce n'est pas juste mettre des montants sur des lignes, c'est de comprendre quand est-ce qu'un revenu est imposable, quand est-ce qu'il ne l'est pas, est-ce qu'il y a des allégements qui font qu'on imposerait un montant moindre dans un calcul de revenu d'emploi, par exemple. Quelle dépense une personne en cours donne droit à une déduction dans le calcul du revenu d'emploi. Quelle autre dépense n'est pas déductible dans le calcul du revenu d'emploi. Donc, ce que je suis en train de vous montrer, c'est ça, c'est comment construire un rapport d'impôt qui est en respect, qui respecte les règles fiscales en vigueur. Puis pour ça, je le disais, c'est vraiment de niveau universitaire. On pense des fois que faire un rapport d'impôt, ce n'est pas compliqué. On prend un logiciel, puis on rentre les feuillets, puis les chiffres vont se placer au bon endroit. Ça, c'est une vision assez limitée de ce que c'est faire un rapport d'impôt. Ça, c'est un travail de technicien qui doit être fait, certes, mais ce n'est pas le technicien qui va, ou en tout cas, ce n'est pas celui qui fait ce travail-là qui va être capable d'avoir une bonne discussion avec un contribuable, avec un client, essayer de détecter s'il n'y aurait pas un revenu imposable d'une façon différente ou une déduction de plus à aller chercher. Donc, vous comprenez que c'est vraiment votre esprit d'analyse que je suis en train de développer, puis qu'on va terminer de développer à la fin de fiscalité 2. Donc, je vous rappelle que les deux premiers cours de fiscalité servent à ça. Et après ça, la boucle est bouclée. Vous connaissez, vous êtes capable de construire un rapport d'impôt en respect des règles. Et là, vous allez pouvoir vous attaquer ensuite à des cours de planification fiscale, entre autres le troisième cours avec Marc Bachand, où là, vous allez être appelé à trouver des stratégies pour essayer de minimiser le plus possible l'impôt pour des personnes, des familles et des entreprises. Donc, voilà. Je vais aller vous montrer le plan de cours tout de suite. Je vais faire un partage d'écran. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Vous pouvez lever la main, ouvrir votre micro. Donc, je pourrais peut-être vous rappeler de fermer votre micro tout le temps, sinon il y a vraiment un bruit de fond. Là, en ce moment, il y a une personne qui a de micro ouvert, mais sinon, on l'entend. Puis, évidemment, si vous voulez prendre la parole, allez-y. Comme je vous dis, moi, je ne surveille pas tout le temps l'outil de lavardage ou les mains levées. N'hésitez pas à ouvrir le micro, comme si on était en classe. Vous prenez la parole, puis on n'est pas trop. Ça va bien se faire. OK. Donc, vous voyez bien le plan de cours. Mamadou, peut-être me faire un oui de ta tête. Si tu vois bien le partage. Oui avec ta tête. Parfait. Merci. Je pense que je te vois un petit avec mon écran. Donc, le plan de cours, comme vous le savez, il était au portail de cours en ce moment. Je ne dis pas tout ça. Rapidement. Écoutez, c'est la même chose que le fiscalité 1. Je sais qu'il y en a trois qui ne l'ont pas fait avec moi, mais pour les autres. Donc, rappelez-vous que le cours de fiscalité 1, essentiellement, on faisait cinq semaines de contenu. On avait un travail évalué de dix points qui était préparatoire à l'examen intra, qui lui en valait 30. Après ça, une semaine de relâche. Puis la deuxième moitié du cours, même chose. Donc, cinq semaines de contenu. Un autre travail de dix points qui est préparatoire à l'examen final, qui lui, donc, dix points pour les travaux, trente points pour les examens. Donc, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais c'est la même chose. Puis c'est vraiment la suite de fiscalité 1. Vous allez voir que la stratégie pédagogique, c'est exactement la même. Donc, on va utiliser tous les mêmes outils qu'on avait utilisés avant la... au niveau du cours de fiscalité 1. Donc, je n'oublie pas tout ça. Je vais plus vous le montrer quand je vais vous montrer le plan de travail. Donc, juste pour vous le rappeler, il va y avoir du travail à faire, bien sûr, en préparation du cours. L'idée, c'est de vous amener en salle de classe puis très rapidement vous mettre en application sur des cas. Donc, il va y avoir des lectures à faire, des vidéos à écouter. Compléter des questions en jeu multiple à chaque semaine. Faire les fameux problèmes à résoudre, la bécuie en fiscalité. À chaque semaine, il y aura un petit défi Cahoot aussi à la fin du cours pour vous amuser puis vous récompenser de votre présence. Puis bien sûr, ceux qui sont présents puis allumés ont beaucoup plus de chances de le gagner. Puis vous allez vous mériter un point boni. Les gagnants de Cahoot gagnent un vrai point à leur cours. Ça suffit à vous amuser. Il y a toujours l'utilisation du forum de discussion que vous pouvez utiliser pour me poser des questions qui s'appelle Wikifisc. Je voudrais vous le montrer tout à l'heure. Il va falloir que vous complétiez des travaux, 10 points chacun. J'en ai parlé tout à l'heure. Et les examens. Aussi, les cours sont enregistrés. C'était vrai en salle de classe. C'est vrai sur Zoom. C'est encore plus facile à distance comme ça. Donc, en ce moment, ce que je dis est enregistré. Donc, après chaque cours, je vais vous donner accès à l'enregistrement. Je vais vous montrer que tout est regroupé dans le fameux plan de travail. Et à cet endroit-là, vous allez pouvoir trouver l'enregistrement des cours à chaque semaine. Ça peut être utile. Vous manquez un cours. Peu importe, vous allez chez le médecin. Au lieu de dire à quelqu'un, veux-tu m'aider? Peux-tu prendre des notes? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a des parties que vous avez moins bien comprises, des explications que vous avez trouvées moins claires. De ma part, vous pouvez toujours aller écouter autant de fois que vous le voulez. Des fois, ça peut aider. Le matériel pédagogique, je vous rappelle que l'entièreté du matériel pédagogique est constitué de ressources éducatives libres. Ça veut dire que l'engagement que l'on prend vers vous, les professeurs de fiscalité, c'est de vous offrir 100 % du matériel pédagogique que vous avez besoin pour tous vos cours de fiscalité. Les quatre cours de fiscalité dans le cheminement, le quatrième étant au deuxième cycle, vous ont offert en format numérique et tout à fait gratuitement. C'est ce qu'on appelle des ressources éducatives libres. Toutes nos ressources éducatives libres, tout ce matériel pédagogique-là est regroupé sur un site web, un guichet unique, fiscalitéqta.ca. Je dirais que je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, pour notre présent cours, ce que vous allez avoir de besoin, c'est le livre de conformité, tome 2. On a travaillé avec le tome 1 lors de la session passée. Donc, deuxièmement, vous allez devoir utiliser la BQI en fiscalité, qui n'est plus ni moins qu'un cahier de problèmes à solutionner, donc des problèmes et solutions qui vous sont offerts, que vous devrez résoudre par vous-même après le cours. Bien sûr, vous allez vous attarder au tome 2. Et aussi, on va utiliser le forum Wikifix, qui est le forum de discussion, qui met en commun tous les étudiants de fiscalité 2. Vous savez, vous êtes beaucoup d'étudiants, vous êtes environ 200 étudiants à suivre le cours en même temps. Donc, à chaque semaine, 200 étudiants étudient les mêmes contenus et potentiellement ont les mêmes questions aux mêmes endroits. Donc, c'est très enrichissant de mettre en commun ces questions-là. C'est pour ça que je vous demande, si vous voulez me poser des questions par écrit, plutôt que de m'envoyer un courriel qui est privé et que moi, ma réponse est envoyée à une seule personne, je préfère que vous mettiez votre question sur le forum de discussion Wikifix. Moi, je reçois automatiquement un courriel comme de quoi la question a été posée et je vais aller y répondre à cet endroit-là et ça va pouvoir servir aux 200 étudiants, bien sûr, autant votre question que ma réponse. Donc, c'est l'effet bénéfique de participer à ce forum de discussion-là plutôt que de m'envoyer des questions privées. La fameuse fiche d'évaluation. Donc, il y a trois types d'éléments d'évaluation. C'est la même chose qu'en fiscalité 1. Donc, à chaque semaine, il y a des questions à champs multiples qui valent, donc pour s'assurer que vous ne preniez pas de retard, j'essaie de vous aider dans votre réussite. Je vous aide à vous aider. Donc, pour être sûr que vous ne preniez pas de retard, à chaque semaine, je vous oblige à faire un questionnaire à choix multiple. Un questionnaire très simple qui est de niveau 1. De niveau 1 dans le sens que ça ne demande pas une très grande connaissance du sujet de la semaine. Il faut juste avoir lu un petit peu puis commencer un peu à regarder la matière de la semaine. Pas besoin d'être un expert. Et ça va faire en sorte qu'à chaque semaine, vous allez pouvoir compléter ces fameux questionnaires-là. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, il y a des questionnaires à faire à chaque semaine. Ça vaut deux points chacun. Donc, vous allez aller chercher 20 points de cette façon-là. Ensuite, il y a deux travaux de 10 points chacun qui sont faits les semaines, qui sont réalisés avant les examens et les examens intra et finaux pour 30 points chacun. Donc, vous voyez, on a ici la vue de la première moitié du cours et c'est exactement la même chose lors de la deuxième moitié du cours. Donc, les travaux, je vous en reparlerai en temps et lieu. Ça ne presse pas les examens, je vous en reparlerai. Ça me donnera bien de vous garantir plein d'informations au niveau des examens, mais ça va se passer de la même façon qu'en fiscalité 1. Aussi, comme je vous disais, en plus des 100 points disponibles par ces trois éléments d'évaluation-là, il y a aussi les petits défis qu'à outre. Le but des défis qu'à outre, c'est de vous amuser avant tout. Il ne faut pas compter là-dessus pour dire ça va m'aider à réussir le cours. Je ne pense pas. Un point ou deux points bonis, ça ne devrait pas faire la différence. Peut-être, si vous êtes chanceux, ça va vous aider à changer de cote, mais même là, ce n'est pas garanti. Souvent, les changements de cote sont à plus que 2 %. Donc, bref, c'est beaucoup plus pour vous amuser. Donc, à la fin de chacun des cours, pour vous récompenser, vous vous remerciez d'avoir été là. Puis, comme je disais tout à l'heure, récompensez aussi ceux qui ont été les plus allumés. Ça vous donne une chance d'aller gagner ces défis qu'à outre-là. Donc, les trois médaillés, les trois premiers qui gagnent, qui finissent dans les trois premières positions à chaque semaine, se méritent un point chacun. Donc, vraiment, ça va venir augmenter votre total de points pour le cours. Donc, on comprend que si vous aviez 62 et que vous gagnez un point qu'à outre, bien, vous allez finir la session avec 63. Une personne, un étudiant peut aller chercher un maximum de deux points avec ça. D'accord? Donc, si vous gagnez une première semaine, encore une autre chance. Si vous gagnez encore une autre semaine, bien, bravo, vous avez gagné vos deux points, c'est le maximum. Il va falloir arrêter de jouer ou arrêter de gagner. La note de passage du cours est la même pour tous les cours de fiscalité. On s'est entendu là-dessus, les professeurs, les enseignants. Donc, tout le monde a les mêmes règles. C'est 60 %, d'accord? Donc, il faut vraiment atteindre le seuil de 60 % pour réussir le cours. D'accord? Je ne veux pas mêler personne, mais ce n'est pas un vrai… Tu sais, je veux juste vous dire, dans le fond, qu'est-ce que ça représente, ce 60 %-là. Pour vrai, ça représente 50 %. Parce que, pour vrai, il y a 20 points de données. Les fameux deux questionnaires que vous faites à chaque semaine, qui valent deux points chacun, je vous rappelle que vous pouvez les reprendre, ces questionnaires-là, autant de fois que vous le voulez. Donc, si tu fais ton questionnaire, tu n'es pas satisfait de ton résultat, tu peux le recommencer autant de fois que tu le veux. Donc, c'est à la portée de tout le monde d'avoir deux sur deux à chaque semaine dans ces questionnaires. Il suffit juste d'étudier comme il le faut et d'avoir la persévérance de le reprendre jusqu'à ce temps qu'on aille deux sur deux. Donc, si on présume que tous les étudiants sont capables d'aller chercher deux sur deux à chaque semaine, donc tout le monde est capable d'aller chercher 20 points, c'est pour ça que je les appelle données, mais vous comprenez que tout le monde a déjà 20 points d'accumulé. Il en reste combien à aller chercher? 40. Donc, dans le fond, il reste 40 points, pour atteindre la note de passage, il reste 40 points à aller chercher sur 80. Donc, sur les travaux et examens, dit autrement, si vous allez chercher à peu près, grosso modo, 50 % dans vos vrais éléments d'évaluation, travaux et examens, plus les 20 points donnés, vous atteignez la note de passage de 60 %. C'est pour ça que je vous dis que le vrai chiffre, c'est 60 % officiellement, mais dans les faits, quand on regarde le fait qu'il y ait 20 points donnés, ça revient à dire que ce n'est pas si exigeant que ça au niveau des éléments d'évaluation. Est-ce qu'il y a des questions sur le plan de cours? N'hésitez pas. Moi, j'ai fait le tour. Vous pourrez prendre le temps de le regarder puis me poser des questions plus tard si ça vient, mais elle brûle pour point comme ça. Est-ce qu'il y en a certains qui ont des questions? Personne lève la main? Personne ouvre son micro? Parfait. Alors, j'allais vous montrer comment va fonctionner la stratégie pédagogique, qui est la même qu'en fiscalité 1. Je m'excuse si je me répète. Beaucoup vont trouver que je me répète, puis vous le savez, mais je me dois de le faire quand même. Il y a des nouveaux étudiants, là. Donc, on va le faire de façon rapide, mais correcte quand même. Juste avant de vous montrer la stratégie pédagogique, je vais aller vous montrer à quel endroit on se procure le matériel pédagogique, les fameuses ressources éducatives libres. Donc, je vous refais un partage d'écran. Donc, ça, c'est votre portail de cours. Juste un petit peu, regardez, vous reconnaissez votre portail de cours ici. Le fameux lien de connexion Zoom que je vous ai envoyé par courriel, pour les trois premières semaines, il est là aussi. Donc, admettons que le jeudi matin, si vous vous levez en retard puis que vous ne retrouvez plus mon courriel, il est allé sur le portail de cours de fiscalité 2, il est là le lien. Puis qu'il y a, donc, vous avez accès au lien Zoom pour nos trois premières semaines ici. Et aussi, le fameux plan de travail qui, dans le fond, qui démontre toute notre stratégie pédagogique qu'on va utiliser pour certaines semaines de cours. Il est aussi accessible par le portail de cours. Donc, pour ce qui est du portail de cours, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à... Il n'y a rien d'autre à part la page d'accueil puis le menu documents qu'on va utiliser. Il y a toute la stratégie pédagogique qui est déployée dans un autre document qu'on appelle le plan de travail. Mais juste avant d'aller vous montrer ça, comme je vous disais, le fameux site fiscalité-qtr.ca sur lequel on a décidé les trois professeurs de fiscalité d'y regrouper nos ressources éducatives libres. Donc, vous voyez ici la photo des trois profs de fiscalité dont je vous parlais tout à l'heure. On était plus jeunes à l'époque. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. J'attire votre attention sur les trois choses dont vous avez besoin. Le site ici, vous pouvez soit utiliser l'onglet matériel pédagogique. Tout est là. Ou si vous préférez aller sur la page d'accueil, descendre un petit peu, vous allez retrouver aussi le même contenu. Donc, le matériel pédagogique, il est accessible de deux façons. Donc, je vous disais, premièrement, le volume de conformité fiscale des particuliers des entreprises, tombe 2, il est ici. Donc, ça, c'est le tome 1. C'est celui qu'on a utilisé en fiscalité 1. Le tome 2, il est ici. Donc, vous cliquez dessus. C'est un fichier, c'est un volume PDF 400 pages gratuit qu'on va utiliser. Donc, vous pouvez le télécharger puis tout simplement, là, et le mettre sur votre ordinateur. La deuxième chose qu'on va utiliser, le volume, il ressemble à ça, une fois qu'il est téléchargé. Donc, vous voyez ici qu'on a une table, on a des onglets qui ont été mis dans le PDF qui peuvent vous aider un petit peu à naviguer d'une table des matières à l'autre, d'un sujet à l'autre. Donc, voilà. Deuxième chose, la BQI en fiscalité. Encore une fois, sur la page d'accueil, qui est, comme je vous disais, l'équivalent des problèmes et solutions que vous allez devoir travailler par vous-même à la maison. Donc, si on clique sur la BQI en fiscalité, on arrive ici. Et à gauche, il y a quatre menus parce que ça fait référence à quatre cours. Fiscalité 1, Fiscalité 2, Fiscalité 3, Fiscalité 4. Donc, ce n'est pas ça le nom du cours vraiment. Mais nous, on a donc, il faut aller sur le deuxième onglet qui est dans le fond, les problèmes et solutions pour notre deuxième cours. Et vous voyez que le cahier, le site est séparé en sept sujets de la même façon que le volume. Regardez le volume, la table des matières. Ici. Donc, dans notre cours de fiscalité 2, on a sept sujets à l'étude. Donc, la BQI en fiscalité est séparée de la même façon, sept sujets. Si je vais vous montrer le sujet 1 qu'on va entamer aujourd'hui, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a neuf questions, d'accord, avec les solutions. Donc, c'est ça. Je vais vous le montrer tout à l'heure dans la stratégie pédagogique. Il faut faire ça à la... C'est la dernière étape. C'est la dernière chose que l'on fait dans la démarche pédagogique parce que c'est des questions qui sont assez difficiles. D'accord? C'est vraiment des questions de... Je parlais tantôt au niveau 1, niveau 2, niveau 3. Les petits questionnaires de deux points chaque semaine, ils sont faciles. Ils sont au cours. C'est des questions au cours. Un petit sujet à la fois. Le but de ces questionnaires-là, ce n'est pas de vous coincer. C'est juste de valider que tu n'as pas pris de retard dans ton cours et c'est juste de te donner deux points pour ne pas prendre de retard. Alors que la BQ en fiscalité, l'objectif, il est différent. Ça, c'est pour vous préparer aux examens. Donc, vous allez rusher. Vous allez avoir beaucoup de difficultés. Il y a des nuances. Il y a des exceptions. Il y a des pièges. Il y a plein de choses dans ces questions-là qui sont plus difficiles que vous devrez faire au dernier moment. Pas au dernier moment, mais dans la démarche pédagogique, c'est à la fin de la semaine qu'on fait ça. Mais c'est ce qui doit être fait pour bien se préparer aux examens. J'en reparlerai tout à l'heure. Et finalement, le fameux forum de discussion dont je vous parlais au Wikifisc, qui est l'endroit où je vous demande, s'il vous plaît, de venir poser vos questions. Donc, ça ressemble à ça. Donc, voyez un petit peu, il y a déjà beaucoup de questions qui ont été posées. Donc, simplement, vous pouvez, si vous voulez, aller voir les questions qui ont été posées. Il y a des tags qui vous permettent de filtrer des questions propres à chacun des sujets, si vous le souhaitez. et bien sûr, en faisant ici sur Ajouter une discussion, vous allez pouvoir lancer une nouvelle question. Comme je vous ai dit, aussitôt que vous allez poser une question, je suis avisé par courriel et je peux lui répondre très rapidement. Donc, ce n'est pas moins rapide. Je n'aurai pas votre réponse moins rapidement parce que vous utilisez le forum de discussion par opposition à m'envoyer un courriel personnel. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser. Puis, pour terminer là-dessus, je n'en parlerai pas éternellement, mais si vous me parliez, oublie, peu importe, si vous m'envoyez une question par courriel privé, bien moi, je vais faire le travail à votre place. Donc, je vais prendre votre question qui vous m'a posée, je vais aller sur Wikifisc, je vais aller la poster sur Wikifisc pour que tout le monde la voie, comme j'expliquais tout à l'heure. Je vais aller y répondre sur Wikifisc, puis je vais te répondre par courriel en disant, bien, on va voir sur Wikifisc, j'ai posté ta question à ta place. Ça va donner, donc je vous invite à aller les mettre vous-même, c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Donc, voilà pour nos trois matériels pédagogiques. Je pense que je peux tout de suite aller vous montrer le fameux plan de travail. Donc, je reviens au plan de cours, pas au plan de cours, pardon, au portail de cours. Comme je vous disais tout à l'heure, on a ici un accès vers le plan de travail. Et là, je vais aller vous montrer le plan de travail, puis c'est là que je vais vous expliquer la stratégie pédagogique qu'on va utiliser, qui est la même qu'en fiscalité. Donc, si on clique sur le plan de travail, vous arrivez ici sur un document qui est séparé par semaine. Donc, vous reconnaissez dans les onglets ici vos 15 semaines de cours. Et même chose ici, vous pouvez naviguer à travers ces différentes semaines de cours-là. Donc, bien sûr, en ce moment, on est dans la semaine 1. on va vous grossir un petit peu. Donc, l'idée de... Donc, on va regarder une semaine, à quoi ça ressemble un plan de travail dans une semaine. Je n'irai pas voir toutes les autres semaines. Ça ne donne rien. C'est toujours construit de la même façon. Bon, je vous rappelle ce que je vous ai dit en fiscalité 1. L'idée, d'accord, c'est d'occuper, de vous occuper, puis d'encadrer le travail à faire pour vous en fiscalité, d'accord, pour chacune des semaines de cours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'université, un cours universitaire, ça ne demande pas trois heures de travail par semaine, d'accord? C'est quelque chose qui est un petit peu méconnu, mais c'est quand même un fait. Chaque cours universitaire devrait demander à l'étudiant neuf heures de travail par semaine, c'est-à-dire trois heures en classe et six heures en classe. Donc, moi, mon fiscalité 2, je m'attends à ce que vous y investiez de neuf heures par semaine, trois heures en classe et six heures hors classe. Bon, ça, c'est variable, cette notion-là. Il y a des cours qui ne demandent pas neuf heures. Il y en a que c'est huit, il y en a que c'est sept, sept et demi, ça dépend des semaines, ça dépend des contenus. Mais une chose est sûre, ça demande plus que trois heures. Il faut se sortir de la tête qu'un cours universitaire, c'est trois heures en classe puis c'est tout, vous le comprenez bien. Donc, moi, ce neuf heures-là que vous devez consacrer en fiscalité 2, on s'entend des fois, c'est un petit peu moins. Je veux juste puis de vous dire finalement qu'est-ce que vous devriez faire comme travail avant le cours, qu'est-ce qu'on va faire comme travail pendant le cours puis qu'est-ce que vous devriez faire comme travail après le cours. Donc, si vous faites toutes ces étapes-là, comme vous le voyez à l'écran en ce moment, la partie bleue, c'est ce que vous devriez faire avant le cours, en vert, ce qu'on va faire pendant le cours puis en orange, ce que vous devriez faire après le cours. Si vous faites ça attentivement à chaque semaine, ça représente 100 % du travail que vous devriez faire. des fois, tout ça, ça va vous prendre 9 heures, des fois 8, des fois 7,5, mais c'est comme ça. Donc, plutôt que de vous dire qu'il y a d'autres profs qui donnent un cours en classe de 3 heures puis qui disent tout simplement bien avant le cours, allez lire puis après le cours, vous devriez peut-être faire ça puis sans trop vérifier puis sans trop encadrer. Moi, j'ai fait le choix de l'encadrer. D'accord? Donc, c'est très directif, c'est très structuré puis mon engagement moral envers vous, c'est que si vous faites ça, vous devriez réussir le cours assez bien, merci. D'accord? C'est sûr qu'il y a toujours des gens pour qui c'est plus difficile, mais la recette du succès, elle est un petit peu là. Dernière chose que je vais vous expliquer par rapport à ça, ça m'amène à vous parler aussi de la stratégie pédagogique qui est utilisée précisément qui s'appelle la pédagogie inversée. La pédagogie inversée, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais c'est un courant, c'est une stratégie pédagogique qui a fait le sujet d'études par des chercheurs puis qui se... que plusieurs portes à crocs, plusieurs profs enseignants pensent qu'elle est valable puis je le pense aussi. Pourquoi... Qu'est-ce que ça veut dire la pédagogie inversée? C'est l'idée de dire dans le tableau que vous voyez en ce moment-là, il y a du travail à faire hors classe, en classe puis après le cours. Puis compte tenu que vous avez accès à votre matériel pédagogique puis que vous avez aussi accès à plusieurs choses que j'ai développées, l'idée, c'est de réserver le temps en classe, sur Zoom pour les trois premières semaines, pour non pas faire un enseignement magistral, mais pour faire une mise en application. Donc l'idée, c'est que le moment le plus précieux parmi ces 9 heures-là, c'est le temps qui est en classe avec moi parce que je peux vraiment vous aider. Puis où je suis le plus utile pour vous aider, ce n'est pas en faisant un enseignement magistral. L'idée qu'un prof parle pendant trois heures devant son auditoire, c'est révolu. Moi, je pense que ce n'est pas la meilleure stratégie. D'autant plus que l'enseignement magistral, je peux le déplacer avant le cours. Donc justement, dans votre travail avant le cours, vous allez aller faire des lectures, écouter des capsules vidéo, vous mettre au parfum du sujet de la semaine. Donc, ce qui fait en sorte que quand vous allez arriver en salle de classe ou sur Zoom, déjà le premier enseignement de base, l'enseignement magistral, les lectures vont avoir été faits. Ce qui va me permettre, moi, de tout de suite entamer le cours avec une mise en application. Donc, vous allez voir que c'est contrairement à ce que vous pouvez penser. Si vous dites, « Ah, j'arrive en classe un peu endormi. » Non, non, vous allez voir que ça part vite. Pour ceux qui l'ont vécu en fiscalité 1, des fois, je prends 10-15 minutes au début du cours pour résumer le hors-classe que vous avez fait avant, mais pas pour le répéter. Je veux juste le résumer et très vite, on tombe en action. Puis on fait des cas, des mises en application. Puis moi, je vais vous aider dans vos mises en application. Puis, les mises en application, je vois une question d'Alexandre, je vais te répondre dans deux petites minutes. Les mises en application vont être intercoupées d'explications théoriques. On va aller voir dans le volume à quel endroit c'était écrit cette notion-là. Dans la mise en application, pourquoi on a fait tel traitement fiscal? On va aller voir ensemble dans le volume. On va revenir dans la mise en application. Donc, pendant trois heures, on va décortiquer, on va complètement analyser, décortiquer, morceler le problème qu'on a à résoudre dans la journée avec des interactions d'enseignement théorique. On va aller voir le livre. Je vais vous faire des explications théoriques de sorte qu'après les trois heures en classe, le problème va avoir été complètement résolu et votre apprentissage va avoir beaucoup avancé. Beaucoup plus que si j'avais donné un enseignement magistral de trois heures. J'arrive à toi, Alexandre. Mais pour que ça marche, il faut que le travail hors classe avant le cours soit fait. Si tu n'as rien fait avant le cours, ne lève-toi même pas. Si tu ne fais pas ton travail avant le cours, si tes lectures ne sont pas faites, si tes capsules vidéo ne sont pas écoutées, si tu ne sais même pas sur quoi va porter le cours, ne lève-toi pas. Sérieux, tu perds ton temps, tu serais bien mieux de dormir parce que tu ne pourras absolument rien faire dans la mise en application. La mise en application s'adresse à quelqu'un qui a fait leur classe avant le cours. Alexandre, je t'écoute. En fait, je voulais savoir, est-ce que les problèmes qu'on va faire vont être des problèmes à résoudre sur le BQI ou bien c'est vraiment totalement différent d'autres problèmes? Ils sont inspirés des problèmes de la BQI en fiscalité mais avec quelques variantes. OK, parfait. Mais je comprends, toi, tu étais dans le cours de fiscalité, Alexandre? Oui, mais en ligne, donc je n'ai pas eu le présentiel. OK, parfait. Merci pour ta question. Donc, le problème qu'on fait en classe va beaucoup ressembler à un problème à résoudre après le cours mais il va être un petit peu adapté. mais merci d'avoir suivez la question, Alexandre. En réalité, ce n'est pas important quel problème on va faire. C'est un prétexte de faire un problème. Moi, je m'en fous du problème qu'on va utiliser. C'est un prétexte. Moi, j'ai une stratégie avant le cours. J'ai préparé mon cours puis je sais que je veux parler de quatre thèmes dans la journée. Je veux parler de conciliation, de dépenses non déductibles, de revenus imposables puis de frais de congrès non déductibles, disons là. Moi, c'est ça ma stratégie. Donc, je me trouve un cas où ces éléments sont là. C'est juste un prétexte pour pouvoir vous parler de ça. Fait que le cas soit, que vous me disiez oui, mais Nicolas, le cas des fois, il n'est pas super pertinent. Ah, le cas des fois, on s'en fout. On s'en fout, c'est un prétexte. Moi, je veux juste qu'on se parle de ces quatre thèmes-là importants. C'est ça mon objectif dans la journée. Pour cette semaine, moi, dans le 3h, je veux qu'on décortique ces quatre éléments-là. Je me trouve un cas, peu importe lequel, je m'en fous un peu honnêtement, parce que c'est un prétexte. J'ai réservé pour toi des super enseignements, des super explications. Moi, mon explication sur les frais de congrès, j'ai hâte de t'alliverer parce que je pense qu'après ça, tu vas aller comprendre les frais de congrès. J'ai juste pris un cas pour ramener ça où il y a des frais de congrès. Ça sent très bien que vous allez aller lire dans le livre et essayer de le mettre en application. C'est un prétexte pour moi pour en parler. Juste pour répondre rapidement à ta question, ce n'est pas vraiment important. Faites-vous en pas. Est-ce que le cas, dites-vous pas, « Ah, il me semble que le cas, il est ci, il est ça. Je pourrais peut-être le faire par moi-même et ne pas assister au cas. » Non, non, tu te trompes. Moi, ma stratégie, le cas, il n'est pas important. C'est ce qui va, comment je vais envelopper le cas avec différentes explications. OK. Parfait, merci. Oui, parfait. Merci, Alexandre. Je le remercie, oui. Parfait, good. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas, d'autres questions. Sinon, regardez, le plan de travail, vous cliquez sur le petit bouton puis vous allez voir, vous allez arriver dans le matériel pédagogique correspondant, mais rapidement, avant le cours, il y a toute une petite vidéo introductive. Si vous cliquez ici, je vais aller vous montrer, vous allez arriver au bon endroit. Toute une petite vidéo introductive qui explique un petit peu le sujet de la semaine. Bien sûr, il y a des lectures à effectuer. Donc, dans le volume que je vous ai montré, sujet 1, il va y avoir des choses à lire cette semaine parce qu'on est déjà à la semaine 1. Il va y avoir aussi trois, quatre petites capsules vidéo de 15 minutes chacune qui explique les trois, quatre sujets plus importants cette semaine. Donc, c'est comme un peu un remplacement de mon enseignement magistral. Au lieu de vous enseigner pendant 15 minutes de façon magistrale sur quatre sujets, j'ai décidé de m'enregistrer puis de vous faire écouter avant le cours. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité d'utiliser le forum de discussion si vous avez des questions concernant cette partie-là avant le cours. Pendant le cours, la plupart du temps, on fait un problème en classe, comme j'expliquais. Il y aura un petit défi qu'il y a out à la fin du cours comme cette semaine, il va y en avoir un. Rappelez-vous qu'à chaque semaine, il y a dix questions à chaque multiple que vous devez compléter. Donc, ça, ce n'est pas obligé d'être fait pendant le cours même qu'idéalement, ça serait mieux que ce soit fait pendant le cours. Je ne savais juste pas où les mettre. Tes dix questions, tu as huit jours pour les faire, tu as toute la semaine pour les faire. Donc, tu pourrais les faire avant le cours, pendant le cours, j'espère que non, ou après le cours. Je ne savais juste pas où les mettre pour ceux qui les aient mis dans la partie verte. Je peux peut-être régler cette question-là au niveau des questions à chaque multiple. Donc, les questions à chaque multiple sont toujours à remettre, à compléter au plus tard le dimanche soir. Donc, si je vais voir la semaine prochaine, la semaine deux, par exemple, OK? Donc, au niveau de la semaine deux, ici, il va y avoir des questions à faire au plus tard. Donc, on est jeudi, quand on se rencontre pour le cours, donc dimanche dans quatre jours. D'accord? Mais ça, c'est la semaine prochaine. Donc, à chaque semaine, on se rencontre le jeudi et quatre jours plus tard, le dimanche soir, c'est la date limite pour compléter ton questionnaire. Donc, le questionnaire, tu peux le faire n'importe quand dans la semaine, il est ouvert toute la semaine. La seule exception, c'est le premier questionnaire que j'ai allongé. Si j'appliquais cette logique-là, ça veut dire que le questionnaire de sept semaines, parce qu'on est déjà dans la semaine 1, vous avez remarqué, le questionnaire de sept semaines devrait être à remettre dimanche soir dans quatre jours. Donc, on est quoi? On est le 13, là? 14, 15, 16, donc à peu près le 16, c'est trop tôt. Donc, exceptionnellement, le premier questionnaire, celui de sept semaines, je l'ai extensionné d'une semaine complète. Donc, ce dimanche, ce dimanche prochain, il n'y a rien à remettre. Donc, on va reporter ça d'une semaine et pour le premier questionnaire, vous allez devoir le remettre au plus tard, pas dimanche dans quatre jours, mais l'autre dimanche, le 23 janvier. Mais ensuite, ça va toujours être à remettre le dimanche soir qui suit le cours. C'est bon? Donc, je continue à vous montrer avant le cours, pendant le cours et le, vous voyez ici, les cours sont enregistrés. Donc, comme je vous disais, aussitôt le cours terminé, je vais mettre le lien Zoom qui est ici, le lien vers le visionnement de mon enregistrement Zoom. Donc, si vous voulez réécouter mon cours pour des raisons comme j'expliquais tout à l'heure, vous viendrez ici dans la partie verte et vous allez avoir accès à l'enregistrement Zoom. Après le cours, d'accord, la partie, bien sûr, la plus importante, c'est les problèmes à résoudre qui sont ici. Donc, après le cours, il faut aller faire des problèmes à résoudre par soi-même. Donc, je vais cliquer sur une icône et je vais vous montrer de quoi ça a de l'air. Donc, par exemple, si je clique sur la première icône, on arrive ici. Donc, on arrive dans une page plus détaillée où vous retrouvez exactement la même structure. donc acquisition des connaissances, ça, c'est la portion avant le cours, les questions à répondre et les problèmes à résoudre. Je suis toujours dans la semaine 1, c'est juste que là, il y a plus de détails. Donc, si vous vous demandez, ici, je vous disais qu'il y avait une petite capsule vidéo à écouter, elle est ici, la petite capsule vidéo introductive. ensuite, les lectures. La première semaine, cette semaine, les lectures à faire, c'est le sujet tome 2, sujet 1, les points 1 à 3. Donc, ça, c'est ce que tu devrais lire avant le cours d'aujourd'hui. Évidemment, vous êtes un petit peu en retard, c'est normal, on comprend que ça n'a pas été fait, mais pour les semaines à venir, c'est comme ça que vous allez trouver exactement quoi lire avant le cours. Donc, ça, c'est la vue pour la semaine 1, mais chaque semaine de cours est comme ça. Je vous disais aussi qu'avant le cours, il y a quatre petites capsules vidéo à écouter. Donc, moi, pour cette semaine, il y a quatre sujets importants que je voulais traiter avec vous. J'ai fait quatre petites capsules vidéo de 10-15 minutes qui remplacent mon enseignement magistral. Donc, techniquement, il faudrait écouter ces capsules vidéo-là avant de se présenter en classe. Ça remplace mon enseignement magistral. Deuxième étape, les fameuses questions à répondre. Donc, si vous cliquez ici, vous allez arriver sur le questionnaire de 10 questions à compléter pour la semaine 1, celui qui vous vaut deux points gratuits. Gratuit, pas gratuit, mais il faut le faire. Je vous rappelle, comme je vous ai expliqué, la particularité de ça, je l'ai dit vite, de vite, mais c'est que ces questionnaires-là, le but, ce n'est pas de vous évaluer. Le but, c'est tout simplement de vous former et de vous donner, de vous forcer à vous garder à jour. Donc, la particularité de ça, c'est que quand tu as terminé ton questionnaire de 10 points, tu obtiens ton résultat. Il y a un sommaire qui indique, par exemple, que tu as eu 8 sur 10. Puis, les deux questions que tu as ratées, ils sont indiqués. La question 7, tu l'as ratée. La question 9, tu l'as ratée. Tu le sais, c'est laquelle. Et là, tu as toujours l'option de, tu peux soit garder ton résultat à 8 sur 10 ou, si tu veux, tu peux reprendre ton questionnaire. Donc, dans le bas du sommaire, il y a un bouton qui est écrit « Effacer mon questionnaire et recommencer ». Donc, si vous cliquez sur « Effacer mon questionnaire et recommencer », on va effacer votre réponse puis on va vous réadministrer les 10 mêmes questions. Puis, techniquement, je m'attends, moi, à ce que la question 7 que tu sais que tu as échoué va réviser. Si tu l'as échoué, cette question-là, tu sais exactement sur quoi elle porte. Va dans ton livre, va voir les vidéos. Mon but, c'est de t'amener à réviser les deux questions que tu as ratées. Donc, tu réponds, et techniquement, les 7 que tu avais réussi, tu vas encore les réussir. Donc, tu réponds une deuxième fois au questionnaire, tu arrives à 9 sur 10. La question 7 que tu avais ratée, tu es allée réviser, tu es revenu, tu l'as compris maintenant. Mais là, tu as encore raté la 9. Donc là, retourne réviser comme il faut la 9. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas dans cette notion-là. Donc, tu retournes réviser dans ton livre la 9, tu refais ton questionnaire et possiblement que tu auras 10 sur 10. Donc, l'expérience démontre que tous les étudiants obtiennent 10 sur 10. Des fois en une tentative, des fois en trois tentatives, des fois en cinq tentatives. Ça n'a aucune importance parce que quelqu'un qui a 10 sur 10, ça veut dire qu'il a atteint le niveau. Le niveau 1 est atteint, la préparation au cours est bien faite. Tu es prêt à venir faire le cours en classe et tu n'auras pas de misère à suivre parce qu'un 10 sur 10 dans ton questionnaire, ça veut dire que ton avant-le-cours a été bien fait. Et finalement, comme je vous disais, la troisième partie, après le cours, c'est les problèmes à résoudre. Donc ici, pour la semaine 1, qui est cette semaine, après le cours, tantôt, il va falloir aller faire quatre questions dans la BQI en fiscalité. 1-1, 1-2, 1-3, puis 1-5. Donc si on va dans la BQI en fiscalité ici, sujet 1, on les retrouve ici. Il va falloir faire cette semaine la 1, la 2, la 3 et la 5. La particularité pour le début du cours, c'est que le sujet 1 est tellement volumineux qu'on y passe trois cours. Donc nos trois premiers cours qui sont sur Zoom, on va toujours être dans le sujet 1. C'est pour ça qu'il faut faire attention de lire les bonnes pages et faire les bons problèmes aux bonnes semaines, mais tout ça est indiqué dans le fameux plan de travail que je vous montre à l'instant. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Allez, arrêtez mon... Question sur la stratégie. Ça, c'est quand même assez important dans le sens que je pense que ce n'est pas trop que ce soit compliqué, mais il ne faudrait pas que ça vous cause problème. On est censé se parler le défi est supposé être au niveau de la fiscalité, il est supposé être au niveau de la stratégie pédagogique. Si vous passez plus de temps à comprendre la stratégie pédagogique qu'à étudier la fiscalité, on n'est pas avancé. Je vais être sûr que... Je pense que beaucoup vous l'avez vécu avec moi en fiscalité 1. Certains étudiants ont l'air à avoir fait le cours en fiscalité 1 en ligne. Donc c'est le même environnement web qu'un cours en ligne, c'est juste que il y a une... La différence, c'est qu'il y a un trois heures de plus en classe animé par le prof, moi, ou vous faites une mise en application. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très riche ce moment-là. Il ne semble pas avoir de questionnements sur les... sur les problèmes à résoudre, tout ça. Je me permets un dernier avertissement. Je pense que je ne vais pas l'avoir terminé après ça. Un avertissement que j'ai déjà fait en fiscalité 1. Je vous refais un partage d'écran à l'instant. C'est quand même assez important ce que j'ai à vous dire. Je l'ai déjà dit en fiscalité 1. Dans tout ça, c'est une semaine de cours typique qui devrait vous occuper 7, 8, 9 heures de temps à chaque semaine. Il y a du travail avant le cours, il y a du travail pendant le cours et il y a du travail après le cours avec des boutons qui vous mènent comme j'expliquais à une page où il y a plus d'informations. Dans toutes ces étapes-là, dans toutes ces choses-là à faire, il y a un élément qui est beaucoup, beaucoup plus important que les autres. Il y a un élément où vous devriez passer 80 % de votre temps et y mettre 80 % de votre énergie. Vous la savez, la réponse, parce que je vous l'ai déjà dit, mais je tiens à le répéter, c'est les problèmes à résoudre ici. Après le cours, toute la section BQI en fiscalité, dans une semaine type, vous devriez émettre 80 % de votre énergie. Donc, ne faites pas l'erreur, c'est là mon avertissement, ne faites pas l'erreur que certains étudiants font du genre, je passe beaucoup de temps avant le cours parce que c'est facile et j'aime ça. Tout le monde aime ça faire des lectures dans un livre super et magique. Tout le monde aime ça écouter des capsules vidéo de 15 minutes où le prof explique très, très sommairement des notions. Tout le monde aime ça des petits questionnaires à chaudes multiples de niveau 1 où les questions ont trois lignes qui portent sur un seul sujet et que tu peux reprendre autant de fois. C'est plaisant parce que ça ne te confronte pas à tes difficultés. Ne faites pas l'erreur de surfer des heures et des heures dans ces parties-là qui sont somme toute faciles. Le nerf de la gaille est dans la BQI en fiscalité. Ta préparation d'examen, elle est là parce que là, il y a des nuances. Les énoncés sont plus longs. Il y a de l'information superflue. Toutes des compétences professionnelles que je trouve super importantes et que je suis très, très content de pouvoir vous mettre en pratique. Mais c'est sûr que ça alourdit les problèmes. Ça fait que des fois, l'information est présentée autrement. Des fois, ça va traiter une exception de la règle alors que dans les sujets, dans les exercices précédents, on ne traitait jamais des exceptions. Peut-être que là, on va traiter d'une exception. il y a de l'information superflue. Donc, plein de choses que dans la vie d'un professionnel, vous devez être confronté à ça. Donc, vraiment, en conclusion, mettez-y beaucoup de temps, au moins un 3-4 heures par semaine, j'imagine. Puis, ceux qui manquent de temps, ceux, je ne sais pas, si quelqu'un me disait, je n'ai pas beaucoup de temps à mettre dans ton cours, je dirais, voilà, fais juste ça. Serve très, très rapidement sur avant le cours. participe au cours, va chercher ton questionnaire à chaud multiple, puis le temps qu'il te reste, mets-le dans les problèmes de BQ en fiscalité. Il y a beaucoup d'étudiants, malheureusement, avant que je fasse cet avertissement-là, qui faisaient le contraire, qui passaient beaucoup de temps dans les autres parties, puis qui arrivaient dans la BQ en fiscalité un petit peu tannés, puis qui se disaient, bon, je vais le faire un peu plus vite, Non, non, c'est le contraire. Regarde, toute ton énergie dans mon âme de la vie, ta grande partie d'énergie, ton nombre, le plus, le maximum, un nombre important d'heures par semaine devrait être consacré à cet élément-là. Voilà pour l'avertissement. Des questions? Donc, pendant que je vous laisse réfléchir, moi, je voulais vous montrer le plan de cours, on l'a regardé, je voulais vous parler de la stratégie pédagogique, on vient de le faire, il fallait voir le matériel pédagogique aussi qui était sur le site web de fiscalité, on le fait. Je pense qu'on va être, à moins qu'il y ait des questions, je serais prêt à m'attaquer déjà à la première, commencer un petit peu à entamer la matière. Donc, bien sûr, le premier cours, cette semaine, il va être atypique dans le sens qu'il va être exactement l'opposé de ce que je vous ai dit. Je dis qu'à mon humble avis, une bonne stratégie pédagogique pour moi, c'est de vous faire travailler hors classe puis tout de suite faire des mises en application en classe ou en surzoom puis surtout pas faire un enseignement magistral, bien, je vais faire le contraire aujourd'hui. Bien sûr, parce que j'ai pas pu, personne n'a fait le hors classe avant la semaine 1. À mon âge, j'imagine, personne ne l'a fait. Ça fait que ce serait bien, ce serait pas vraiment fonctionnel cette semaine de faire une mise en application puisque personne n'a fait le travail hors classe. Donc, pour le temps qui me reste, je vais passer à travers la semaine, le contenu de ma semaine 1, donc notre première partie du sujet 1, de façon un petit peu plus magistrale. Donc, disons que pour notre première semaine, avant le cours, vous irez voir ça, mais vite, vite, puis que pendant le cours, il est un peu différent. On ne fera pas une mise en application comme telle aujourd'hui. Je vais plutôt faire un enseignement magistral. Mais très important, après le cours, aller faire les problèmes de l'abiqui en fiscalité, vous avez vu, il y a quatre gros problèmes à faire après le cours de cette semaine au niveau qui vont vous permettre de pratiquer ce que l'on a vu cette semaine. Mais dès la semaine prochaine, on va entamer vraiment la vraie stratégie pédagogique. Donc, assurez-vous la semaine après le cours de commencer à aller préparer votre semaine 2. Donc, tranquillement, vous pouvez vous attendre à la semaine prochaine, aller faire le avant le cours ici de la semaine 2 parce qu'on va vraiment s'attaquer à une mise, on va vraiment mettre en application la stratégie pédagogique la semaine prochaine. C'est bon. Alors, 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 si on regarde le volume ensemble. Donc, je suis tout de suite allé de, je vous présente votre volume à l'instant. Le premier sujet, on va s'intéresser au calcul du revenu d'entreprise et de biens, comme je vous disais, pendant trois semaines. De mémoire, la semaine 1, il va, c'était quoi les lectures qu'il fallait faire? au niveau de la première semaine, je vais voir ça ici dans le fameux plan de travail, semaine 1. Donc, la première semaine, le sujet, il faut voir le sujet 1, les points 1 à 3. Le reste du sujet 1, on va les voir dans les hauts niveaux des semaines 2 et les semaines 3. Donc, si je vous montre ça dans le sujet 1 à 3, ça veut dire que, je prends un crayon ici, là, 1 à 3, ça finit ici. pour notre première semaine de cours, on s'attaque au premier thème, au point 1, 2 et 3 au niveau du sujet 1. Donc, au début de chacun des sujets, vous avez une petite image que vous voyez à l'écran en ce moment. L'écran n'est pas partagé. L'écran n'est pas partagé depuis... OK, je vais aller à l'instant. Merci de me le dire. Donc, comme je vous disais, je vais vous montrer la table des matières. Donc, si on va à la table des matières du sujet 1 de votre volume, Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vais voir que si je vais voir dans le plan de travail semaine 1, c'était quoi les lectures qu'il fallait faire? Donc, on clique sur le plan de travail. Là, mon plan de travail, il fonctionne, mon partage d'écran en ce moment? Non? Oui, ça va. OK, oui. Mme Amadou, ça fonctionne? Le plan de partage d'écran, vous voyez? Pardon? Oui, là, on voit tout dans le modèle pédagogique. Excellent. Donc, dans la semaine 1, si je veux savoir c'est quoi qui est matière à examen, pas examen, mais quelle partie du sujet 1 on doit étudier, c'est les points 1 à 3. Vous le voyez ici, tombe 2, sujet 1 à 3. Donc, si je reviens à mon volume, ici. un petit peu, donc ici. Donc, je tracé une ligne noire simplement pour dire qu'elle est ici, en matière, à notre première semaine de cours. On va s'attaquer, on va passer les deux autres semaines sur le reste du sujet 1. Donc, je ne lirai pas tout avec vous, j'ai prévu, j'ai planifié quelques thèmes plus importants, le reste, vous pouvez les regarder par vous-même, je n'ai pas besoin de tout vous expliquer, mais il y a des thèmes un peu plus cruciaux que je vais aller vous expliquer de façon magistrale. Chacun des sujets de chacun des deux volumes, ce qu'elle est 1 et ce qu'elle est 2, commence toujours par la même image, qui est cette image qui reflète dans le fond un rapport d'impôt. Donc, une déclaration de revenu pour un particulier, ça ressemble à ça. D'accord? Donc, puis je vous rappelle qu'on utilisait des couleurs quand on a appris ces notions-là. Il y a comme trois grandes parties dans un rapport d'impôt. Il y a un calcul de revenu qu'on illustre toujours en bleu dans le volume, ici, un calcul de revenu. Ensuite de ça, dans un rapport d'impôt, on a une autre partie qu'on appelle le calcul du revenu imposable qu'on illustrait en vert dans le volume. puis finalement, notre dernière partie qui est le calcul de l'impôt qui a été illustré en rose dans notre tome 1 de fiscalité. Donc, ça ne change pas. On poursuit l'étude de ça. Donc, par exemple, le revenu d'emploi, ça, ça a été étudié en fiscalité 1. D'accord? Check. On a le fiscalité 1, on a étudié en détail pendant deux cours comment calculer un revenu d'emploi. Comment calculer les revenus d'autres ressources? Ça a été étudié en fiscalité 1 aussi, ainsi que les déductions dans le calcul du revenu. C'était le sujet simple. Ensuite, on a vu comment étudier un revenu imposable et un impôt pour un particulier. C'est ce qu'on a vu dans le fiscalité 1. Donc, ce qu'il nous reste à voir, d'accord? Je vais le mettre en jaune à l'instant. Ce qu'il nous reste à voir, c'est ce qui n'a pas été coché, ce qui n'a pas été vu. Donc, un calcul de revenu d'entreprise, un calcul de revenu de biens, comment calculer des gains et des pertes en capital. Et ensuite, il va falloir voir aussi un calcul de revenu imposable et un calcul d'impôt pour une société. Regardez la table des matières de votre volume. c'est exactement ça. Donc, ce qu'il reste à faire, calcul du revenu d'entreprise et de biens avec les amortissements, gains en capital, pertes en capital, calcul de revenu imposable pour une société, calcul d'impôt pour une société. On va terminer avec un petit sujet pour faire un petit sujet où on va introduire la TPS-TVQ. Donc, c'est pourquoi notre premier sujet traite du revenu d'entreprise et du revenu de biens. On va aller tout de suite s'en aller à voir. Donc, je m'en vais à la page 10 de votre volume pour bien comprendre. Avant même, donc, pour le moment, on ne s'intéressera pas tout de suite à comment calculer un revenu d'entreprise puis comment calculer un revenu de biens, mais on va y arriver très, très rapidement. Et pour cette semaine, on va tout de suite s'assurer que tout le monde comprend bien c'est quoi du revenu d'entreprise ou c'est quoi du revenu de biens. D'accord? Ça peut avoir l'air évident, mais on va tout de suite pouvoir éclaircir cette chose-là. Tout le monde comprend c'est quoi gagner un revenu d'entreprise, c'est le résultat d'être en affaires. Donc, quelqu'un qui lance une affaire commerciale, qui se lance en entreprise, que ce soit un individu ou une compagnie, donc que notre contribuable soit incorporé ou pas, ça ne change rien, c'est l'idée de se partir en affaires. Donc, quelqu'un qui a un projet commercial qui se lance en affaires, bien, les revenus qu'il va gagner, qu'il va générer avec cette activité-là, avec cette activité commerciale, c'est ce qu'on appelle du revenu d'entreprise. Et ce qu'on appelle du revenu de biens, c'est un drôle de terme, c'est des revenus de placement. Donc, du revenu de biens, c'est, on va en parler tout à l'heure, mais c'est essentiellement des revenus d'intérêt, des revenus de dividendes et des revenus de location. C'est des revenus qui sont passifs, qui ne sont pas gagnés par une activité commerciale active, qui sont tellement gagnés par une détention passive d'un placement. Donc, si je détiens des obligations, c'est passif, je n'ai aucun effort à faire, mes obligations vont me rapporter des revenus d'intérêt. Si je détiens des placements en action, c'est passif, ça ne me demande aucun effort, mes revenus de, mon placement en action vont me rapporter des revenus de dividendes. Si je détiens un placement sous forme d'immeubles locatifs, passifs, ça ne me demande aucun effort, qui vont me générer des revenus de location. C'est donc revenus d'intérêt, dividendes, de location, c'est des revenus qu'on appelle, c'est ça des revenus de biens qui sont passifs. Mais on va en parler justement à l'instant. Donc, avant de calculer un revenu d'entreprise, avant de s'attaquer au calcul du revenu d'entreprise, il faut bien être sûr de comprendre c'est quoi du revenu d'entreprise, c'est un peu ce que je vous explique. Et plus précisément, il ne faudrait pas confondre quelqu'un qui gagne du revenu d'entreprise avec quelqu'un qui gagne du revenu d'emploi. Est-ce que ça se pourrait que ce soit confondant, parfois, quelqu'un qui serait un employé et qui travaillerait pour un employeur et conséquemment, le revenu qui lui serait versé serait du revenu d'emploi, par opposition à quelqu'un qui est en affaires et qui a un projet commercial comme je l'expliquais tout à l'heure et qui gagne du revenu d'entreprise. Parfois, oui, ça peut être confondant. Je vais vous donner un exemple en fiscalité 1. Je vais le répéter ici. Je ne ferai pas le tour de la question parce que ça a déjà été traité au niveau du fiscalité 1. Mais juste vous rappeler l'exemple et vous montrer que des fois, la ligne peut être très mince ou ça peut être difficile de distinguer entre ces deux sources de revenu d'emploi par opposition à revenu d'entreprise. Juste avant de vous donner l'exemple, c'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce que ça change? Pourquoi on parle de ça? Ça change quoi dans la vie si un contribuable, par exemple, déclare 100 000 de revenu d'emploi par opposition à s'il déclarait 100 000 $ de revenu d'entreprise? Ça change-tu vraiment quelque chose? 100 000, c'est 100 000. Dans les deux cas, on met 100 000 dans la déclaration de revenu. On n'a rien de parler de ça de long en large s'il n'y a pas d'enjeu au niveau fiscal, s'il n'y a pas de conséquences. Mais la réalité, c'est qu'il y en a une conséquence, c'est ici, c'est au niveau des déductions permises. Donc, quand on est dans un calcul de revenu d'emploi, il y a très peu de déductions qui sont autorisées par opposition à un calcul de revenu d'entreprise. Quand on juge que la nature de notre revenu, c'est vraiment du revenu commercial, du revenu d'entreprise, dans la loi de l'impôt, dans le calcul de votre revenu d'entreprise, on va vous accorder beaucoup plus de déductions. Ce qui fait en sorte qu'un contribuable peut abaisser son calcul de revenu d'entreprise beaucoup plus qu'il peut abaisser son revenu d'entreprise. Et vous comprenez que dans la vie, l'objectif de tout contribuable, c'est de déclarer les revenus les plus faibles possible pour, en finalité, payer le moins d'impôts possible. C'est bien évident que c'est l'objectif recherché. Donc, l'exemple que je donnais en fiscalité 1, puis je le répète, c'est mon exemple. Mon exemple où moi, Nicolas Boivin, j'ai toujours été un employé de l'UQTA. Et conséquemment, admettons que je gagne 100 000 $ par année, depuis des années, ou en tout cas, au début de ma carrière, l'UQTA me versait 100 000 $ par année que je déclarais sur ma ligne revenu d'emploi. Et conséquemment, j'avais très peu de déductions possibles parce que dans un calcul de revenu d'emploi, il n'y en a pas beaucoup. L'idée que j'ai eue il y a quelques années, c'est la suivante. J'ai décidé de démissionner de mon poste de professeur. Donc, je suis allé voir mon patron, j'ai donné ma lettre de démission à mon patron pour vraiment cesser mon lien d'emploi avec l'UQTA. Là, mon patron était tout débouté parce que j'y ai annoncé ça le mercredi alors que j'enseignais le lendemain, le jeudi. Donc là, mon beau patron dit « Ah ben ouais, tu peux pas me faire ça, tu peux pas, j'ai pas de prof pour te remplacer demain. » Donc, je dis « Désolé patron, c'est la vie. » je suis sorti de son bureau. Une seconde après, toc, 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 je cogne à sa porte. Je dis « Salut patron, ça va ? » Il dit « Non, ça va pas, j'ai pas de prof pour mon cours de fiscalité demain en classe. » Je dis « Patron, t'inquiète, j'ai une proposition à te faire. Je viens de démarrer une entreprise. Une entreprise qui s'appelle Nicolas Boivin Enseignement. Voici ma carte d'affaires. Mon entreprise offre aux clients intéressés des services d'enseignement en fiscalité. Donc, à tous les clients intéressés à contracter les entreprises, les services de mon entreprise, Nicolas Boivin Enseignement, je vais envoyer un des employés de mon entreprise donner des cours de fiscalité de qualité. Voici ma carte d'affaires. Là, ça s'adonne que je n'ai pas d'employés. Si tu contractes les services de mon entreprise, c'est moi qui vais aller en salle de classe le jeudi. Donc là, mon patron était bien content. Parfait. Donc là, dorénavant, Nicolas Boivin, j'agis comme une entreprise. Donc, le jeudi matin, je me présente devant mes étudiants, je donne mon cours. Eux, ils ne le savent pas. Ils n'ont rien vu à aller de tout ça, mes étudiants. Puis, après mon cours, je vais voir mon patron avec ma facture parce que toute entreprise qui rend des services à un client va émettre une facture. Donc, j'ai mis une facture, trois heures d'enseignement à 150 $, plus TPS, TVQ. J'avais un beau papier en tête. J'avais même marqué une phrase dans le bas de la facture pour que ça fasse très réaliste. J'avais vu ça sur Internet. Payable, 2, 10, net de 10 jours, 30 jours, 2, 10, ça me prend. J'ai vraiment rendu ça très, très réaliste. Deux copies de la facture. Bref, je ne sais pas à l'UQTR. Donc, l'UQTR m'a payé cette facture-là et j'ai fait ça pendant toute l'année. Et au bout d'un an, j'ai fait, j'ai facturé les mêmes taux que je gagnais quand j'étais salarié. Donc, à la fin de l'année, j'ai encore gagné 100 000 $. Mais la différence, c'est que ce n'est plus du revenu d'emploi, c'est dorénavant du revenu d'entreprise. Donc, sur mon rapport d'impôt, Nicolas Boivin, je ne mets plus 100 000 $ sur ma ligne revenu d'emploi. Je mets 100 000 $ sur ma ligne revenu d'entreprise. Et qu'est-ce que vous pensez que je fais ensuite? Je prends des déductions. Je me paye la traite dans les déductions parce que dans un calcul de revenu d'entreprise, j'ai le droit à beaucoup, beaucoup, beaucoup de déductions alors que je n'avais droit à aucune déduction dans mon calcul de revenu d'emploi. C'est ça l'objectif de ma stratégie. Donc, je peux déclarer un revenu d'entreprise beaucoup plus bas compte tenu que je vais déduire plein de débats. Donc, vous voyez que, est-ce que c'est réaliste, mon petit exemple? La réponse, c'est non. Mais le but de cet exemple-là, c'est de vous montrer que ça pourrait être, c'est un exemple, ça, où c'est, est-ce que vraiment, j'aurais le droit de déclarer mon revenu comme étant du revenu d'entreprise ou est-ce que mon revenu, malgré toute ma stratégie et tout ce que j'ai mis en place, demeure du revenu d'emploi. Bien, on avait vu cette question-là, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire ça dans l'histoire. Puis, l'ARC a souvent été devant les tribunaux pour régler ces questions-là. L'ARC dit, non, non, ça se peut pas. Moi, je pense qu'on devrait déclarer ton revenu comme du revenu d'emploi. Puis, bon, bref, les juges ont rendu des jugements très, très étoffés. Donc, on a des critères qui permettent de faire la distinction entre un revenu d'emploi et un revenu d'entreprise. D'accord? Je vous les lirai pas tous parce qu'on les avait vus en fiscalité 1, mais en conclusion, ça fonctionne pas. D'accord? Les juges ont dit, les juges dans le passé ont dit, puis on le retrouve en jurisprudence, c'est que, dans le fond, c'est pas important toute la stratégie que j'ai mis en place, ma démission, le fait que je me démarre en entreprise, le fait que je parle comme si mon discours laisse croire que je suis en entreprise, j'ai même des factures comme si j'étais en entreprise, ça veut, ça, ça a pas vraiment d'impact pour qualifier mon revenu de revenu d'entreprise. Ce qui a vraiment de l'impact, c'est quoi ma vraie relation avec le QTR? Est-ce que, dans les faits, je me comporte comme une entreprise auprès de son client ou, dans les faits, je me comporte plus comme un employé qui est auprès de son employeur? Puis, si on creuse un peu, on va remarquer que, dans le fond, j'ai pas mal encore, beaucoup de, je me comporte beaucoup comme un employé, je travaille juste à l'UQTR, je suis payé tous les deux jeudis, il y a plein, plein de critères qui font en sorte que possiblement que ma stratégie ne fonctionnerait pas puis que l'ARC aurait le droit de continuer de qualifier mon revenu comme étant du revenu d'emploi. Mais l'exemple, c'était juste pour vous montrer que des fois, la nuance n'est pas facile à faire entre un revenu d'entreprise puis un revenu d'emploi. Maintenant, deuxième débat, c'est quoi la différence entre un revenu d'entreprise? Le premier débat, c'était, c'est quoi la différence entre un revenu d'entreprise puis un revenu d'emploi? Volontairement, j'ai pris un exemple pour vous montrer que ça peut être pas toujours facile à distinguer. Maintenant, deuxième débat, c'est quoi la différence entre un revenu d'entreprise et un gain capital? Je vais vous montrer un rapport d'impôt. Ça ne va pas à la même place dans une déclaration de revenu, les deux. Si on regarde un rapport d'impôt, regardez ici, ce n'est pas la même ligne du tout. Revenu d'entreprise, ça va ici et gain capital imposable, ça va ici. Ça ne va pas du tout à la même place sur un rapport d'impôt. Mais le principal enjeu, c'est encore, il est beaucoup plus important, que ça, c'est que rappelez-vous que le gain capital, on impose seulement une fraction de 50 %. Donc, si dans l'année, je fais 100 000 $ et qu'on réussit à qualifier ce 100 000 $-là de gain capital, ce n'est pas 100 000 $ que je vais mettre dans ma déclaration de revenu, c'est 50 000. Alors que le même 100 000 $, si on le qualifie de revenu d'entreprise, je vais m'imposer sur 100 000 au complet. Donc, l'enjeu, il est majeur. c'est très important de distinguer ces deux sources de revenus-là puis croyez-moi, il y a beaucoup de contribuables qui aimeraient ça transformer leur revenu d'entreprise en gain capital, bien sûr, pour payer moins d'impôts. Puis l'ARC, au contraire, tient à protéger le revenu d'entreprise puis insiste pour que les gens s'imposent sur du revenu d'entreprise lorsque ça en est. Donc, cette question-là, encore une fois, a été devant les tribunaux, il y a des jurisprudences, des historiques de jugement qui nous donnent des guides pour trancher cette question-là, mais permettez-moi de vous donner un exemple. Je vais vous prendre un exemple de deux entreprises à Trois-Rivières, d'accord? Je vais vous prendre l'exemple de Honda Trois-Rivières qui est le concessionnaire Honda à Trois-Rivières puis une deuxième entreprise à Trois-Rivières qui pourrait être dans une autre ville, on s'en fout, disons Sports Expert. Je prends juste des entreprises que tout le monde connaît, Sports Expert qui vend des articles de sport. Je vais vous contrer rapidement, on va juste s'intéresser à ces deux entreprises-là puis surtout à leur déclaration de revenu, d'accord? Donc, admettons qu'on regarde, j'explique rapidement ce qui s'est passé une journée donnée, dont le 13 janvier, chez Honda Trois-Rivières, OK? Honda Trois-Rivières, vous le savez, ils achètent des voitures en stock puis le but, c'est de leur vendre, vendre ces voitures-là à des clients. Donc, comme de fait, il y a un étudiant qui est rentré chez Honda Trois-Rivières le 13 janvier puis qui a voulu acheter une Honda, une Honda Civic, OK? Fait qu'il demande au concessionnaire est-ce que vous avez d'Honda Civic en stock ou rouge, ou moi j'aimerais avoir une auto rouge automatique, parfait, manuelle, automatique. Fait que là, le concessionnaire, oui, j'en ai une en stock, parfait. Fait que là, finalement, le concessionnaire vend à Honda Civic à l'étudiant 22 000 $. 22 000 $. Honda, le concessionnaire avait payé cette voiture-là auprès de son fournisseur 20 000 $. Donc, vous comprenez que Honda Trois-Rivières fait un profit de 2 000 $. Il vend une voiture 22 qui avait payé 20 000 $. Admettons que c'est la seule transaction de l'année. Si on va voir le rapport d'impôt de Honda Trois-Rivières. Ici. Ça, c'est le rapport d'impôt de Honda Trois-Rivières. Sur quelle ligne vous pensez qu'elle va déclarer son 2 000 $? Je vous donne deux choix. C'est soit revenu d'entreprise, soit gain capital. Ça va être un revenu d'entreprise. Ça va être un revenu d'entreprise. Donc, effectivement, sur la ligne revenu d'entreprise, ici, ça va être écrit plus 2 000 $. En présumant que c'est la seule transaction de l'année. Excellent. Allons voir maintenant ce qui s'est passé chez Sport Experts. C'est-à-dire. 13 janvier. Voici ce qui s'est passé chez Sport Experts. Vous connaissez ce qu'ils font. Vous savez ce qu'ils font, Sport Experts. Ils vendent des équipements de sport, etc. Et là, les dirigeants de Sport Experts ont eu une idée. OK? Il y a des clients qui achetaient du stock chez Sport Experts, surtout avec la pandémie, puis qui demandaient que ça soit livré à domicile. Ils voulaient se faire livrer ça à domicile. Donc là, Sport Experts s'est mis à se demander est-ce qu'on ne devrait pas avoir des voitures ou des camions pour la livraison? Donc, ils ont décidé, ça s'est passé il y a quelques années de ça, ils ont décidé de s'acheter un véhicule pour faire des livraisons. OK? Donc, ils ont décidé de s'acheter une Honda Civic. Rouge. Automatique. Il me semble que je n'aurais pas choisi une Honda Civic, ce n'est pas gros pour faire de la livraison, mais c'est ça qu'ils ont choisi. Donc, ils ont acheté une Honda Civic rouge, automatique, pour faire de la livraison. Ils l'ont acheté 20 000 $. Ils ont pris la voiture, ils ont fait de la livraison pendant 2-3 ans avec ça, finalement, c'est une mauvaise idée, évidemment, c'est bien trop petit d'une Honda Civic, il n'y a rien qui est rentré là-dedans. Ils ont changé d'idée après 2-3 ans, ils ont dit on arrête ça, de la livraison, on va la vendre. Donc, leur voiture Honda Civic avait acheté 20 000 $ pour faire de la livraison, ils l'ont utilisé un an, disons, pour être réaliste, puis ils ont décidé de la revendre. Ils ont réussi à la revendre 22 000 $. Ne demandez-moi pas de vous expliquer comment ils ont réussi à faire ça. Normalement, une voiture, ça perd de la valeur, mais il y avait une rareté sur les voitures rouges, civiques, automatiques. Il faut croire, je ne sais trop par quel miracle ils ont réussi à vendre leur voiture le 13 janvier, 22 000 $. Ils l'avaient payé 20 000 $. Vous êtes d'accord que Sport Expert a fait un profit de 2 000 $? Voici le rapport d'impôt de Sport Expert. Sur quelle ligne va apparaître le 2 000 $? Il y a deux choix. C'est soit revenu d'entreprise, soit gain capital. Le gain capital. Un gain capital. Un gain capital. Et ce n'est pas 2 000 $ qu'ils vont mettre, c'est 1 000 $. Ils vont s'imposer. Du gain capital, tu le fractionnes de moitié. Donc, ils vont s'imposer sur 50 % de 2 000 $. Donc, ils vont inclure 1 000 $. Il faut que quelqu'un m'explique ça. Deux entreprises font exactement la même transaction dans la même ville, la même journée. Les deux ont transigé exactement le même bien. Les deux ont acheté le bien la même journée, pas la même journée, mais le même prix. Les deux ont vendu le même bien, 22 000 $, la même journée. Tout est identique en tout point dans ces deux transactions-là. Pourtant, vous me dites qu'un s'impose sur 100 % du profit et l'autre sur 50. Et pourtant, vous avez raison. Il faut que quelqu'un m'explique ça. en gros... Nicolas, je t'écoute. Peut-être que tu as levé la main. Je vous écouterai à tour de rôle. Vas-y, Nicolas. En gros, Ander Civic, c'est à cause que c'est son domaine d'exploitation. Il achète des véhicules pour les revendre. Il achète les véhicules dans le but de les revendre, tandis que le sport expert détenait le véhicule pour utiliser le véhicule afin qu'ils vont juger qu'ils n'en ont plus besoin, ils vont s'en départir. Tu as raison, Nicolas. En d'autres mots, Nicolas, ce qu'il dit, c'est que le véhicule pour Honda Trois-Rivières, il est de nature inventaire. C'est un inventaire qui était là pour être vendu, alors que ce même véhicule-là pour sport expert, il est de nature immobilisation. Ce n'est pas un inventaire qui était acquis pour être vendu, c'était plutôt une immobilisation qui devait se servir dans le fonctionnement de l'entreprise et qui finalement on a revendu à profit. Je paraphrase ce que Nicolas a dit. D'autres idées? J'ai vu d'autres mains levées, mais si ça se sont rabaissées, c'était possiblement les mêmes idées. Donc, on va aller les voir, ces critères-là. Vas-y, Big. Est-ce que je prononce bien votre prénom, Big? Votre micro est fermé. C'est Big. Big? Oui. Je vous écoute, Big. Aussi, sur la régularité des transactions. Tu avais raison. C'est un des critères que je viens d'afficher à l'écran, mais ce que Big dit avec justesse, c'est qu'autre indice, la fréquence des transactions. Honda 3 Rivière, ils en vendent combien d'Honda Civic rouge par année à profit? Des milliers et des milliers ou en tout cas des centaines, alors qu'Honda 3 Rivière, ils font ça combien de fois vendre une Honda Civic à profit? Une fois en trois ans. Donc, la fréquence des transactions n'est pas du tout la même. Donc, voilà, ils sont là nos critères, vous les avez devinés. Donc, le plus important, c'est les juges qui nous donnent ces critères-là pour faire la différence entre qui déclare un revenu d'entreprise et qui déclare un gain capital. Le critère le plus important, il est ici. OK? Vous ne l'avez pas dit, puis vous ne le saviez pas, c'est correct. Les juges, c'est ce qu'ils ont dit. Le critère le plus important pour trancher cette question-là, c'est, c'était quoi l'intention du contribuable lorsqu'il a acquis le bien? C'est pas facile de vérifier l'intention, c'est comme un peu implicite ou, mais il faut quand même essayer de trouver, c'est ça qui va être le plus parlant. Donc, on se transpose la journée de l'achat. La journée où chacun de ces deux entreprises-là ont acheté le bien, l'auto, c'était quoi leur intention? C'est ça qu'il faut aller vérifier. Donc, en toute honnêteté, si je pose la question à Honda Trois-Rivières, la journée qu'ils achètent le véhicule, c'est quoi ton intention? Qu'est-ce que tu veux faire avec ce véhicule-là? Ils vont me répondre, le revendre à profit. Alors que si je pose la même question à Sport Expert, on se transpose la journée où ils achètent le véhicule, c'est quoi ton intention? Qu'est-ce que tu veux faire avec ce véhicule-là? Ils vont me répondre, l'utiliser. C'est pas la même réponse. Il y en a un que son intention, c'est de le revendre à profit. Ça, ça déclenche du revenu d'entreprise. Par opposition à Sport Expert qui lui me répond, moi, mon but, c'est pas de le revendre à profit. C'est de l'utiliser. Peut-être qu'il va quand même le revendre à profit plus tard, mais c'était pas ça son intention première. Ensuite, la nature des activités. Donc, bien, c'est l'idée de dire d'aller, quand on va voir chez Honda Trois-Rivières, on voit bien qu'ils sont organisés pour vendre des véhicules. On voit bien toute la structure du magasin, le showroom, excusez-moi l'expression, la salle de montre, tout est organisé pour vendre des véhicules. Ça fait que c'est comme juste de voir comment ils sont organisés, ça nous démontre qu'ils sont là pour vendre des véhicules. À contrario, quand je vais chez Sport Expert, ça n'a pas l'air d'un commerce qui est organisé pour vendre des véhicules. On voit bien que c'est un peu plus accidentel ou secondaire ou c'est pas du tout dans leur objectif, dans leur structure d'entreprise de vendre des véhicules. Alexandre, on a une question, je t'écoute. En fait, je me demandais dans la mesure où est-ce que Honda Trois-Rivières fait l'acquisition d'un véhicule pour la livraison dans le fond de commission, donc les pièces et tout ça, puis qu'ils revendent par la suite. L'intention, même si ce sont des vendeurs de voitures ou ils utilisent un CRV par exemple qui est une voiture qu'ils détiennent en inventeur, s'ils la revendent, est-ce que ça va être comme un revenu de gain ou plutôt un revenu d'entreprise? Je pense que pour cette auto-là seulement, il y aurait raison de traiter ça comme du gain capital parce que cette voiture-là, je ne précise pas l'ensemble de leur flotte de voitures, mais cette voiture-là, ils ont décidé de l'utiliser comme une immobilisation, donc à quelque part, elle n'était plus un inventaire, puis après l'avoir utilisée comme immobilisation, ils l'ont vendue à profit. Donc dans ton exemple, je pense que pour cette voiture-là seulement, il y aurait un petit gain capital, mais bien sûr, pour tous les autres stocks de véhicules, ça continuerait à être du revenu d'entreprise. Merci pour ta question. La fréquence des transactions, Biguil a bien dit, donc plus une entreprise fait ce genre de transactions-là, souvent, plus ça tend vers du revenu d'entreprise. À l'inverse, plus c'est occasionnel, plus ça tend vers du gain capital. La période durant laquelle, la durée de possession finalement, pendant combien de temps le bien est détenu? Allez chez Honda de Trois-Rivières, vous allez voir que les véhicules, ils ne sont pas détenus longtemps. Ça roule, là. Ils achètent une Honda, ils vendent, ils achètent, ils vendent. Ils doivent détenir la voiture deux semaines, trois semaines, un mois, mais ça en plus, ça roule. Alors que le véhicule chez Honda, pardon, chez Sportexpert a été détenu trois ans. Donc, la durée de possession aussi, c'est un indice qui peut nous dicter. Donc, voilà pour nos principaux critères. Dernier débat, puis on s'en va à la pause à la suite. Donc, on vient de, regardez ici, on vient de, je vais vous montrer avec mon écran que je peux annoter. Ça va être plus cute. Mon fameux rapport d'impôt, il est ici. Donc, dans le fond, on vient de faire la distinction entre du revenu d'emploi puis du revenu d'entreprise. Ça, c'est notre premier débat. L'idée, c'était de dire, il faut écarter tout ce qui est, si un revenu d'entreprise, si on juge qu'après le premier débat, on est en présence d'un revenu d'emploi, il ne faut pas, il faut le calculer ainsi. Sinon, il faut aller au deuxième débat. Le deuxième débat, faisons la distinction entre un revenu d'entreprise et un gain capital. C'est ce qu'on vient de faire. Donc, l'idée, c'est de traiter le gain capital comme il se doit. Mais, vous comprenez qu'après le premier débat, si j'ai écarté la possibilité du revenu d'emploi, je m'envoie à mon deuxième débat, si après mon deuxième débat, j'ai écarté la possibilité du gain capital. On commence à comprendre que le revenu d'entreprise se rapproche, notre confirmation qu'on est en présence de revenu d'entreprise se rapproche. Il reste un dernier débat. Faire la distinction entre un revenu d'entreprise et un revenu de bien. C'est le dernier débat qui nous intéresse pour vraiment être sûr, sûr, sûr de la nature de notre revenu. Celui-là est beaucoup plus simple, tant mieux pour vous. C'est le dernier débat à la page 15. Je le disais tout le temps, le revenu de bien, c'est nos fameux revenus qui sont passifs, qui sont générés par des placements, alors que le revenu d'entreprise est plutôt généré par une activité commerciale. L'enjeu, juste avant, il est un petit peu plus subtil, c'est au niveau des sociétés. Quand on fait un rapport d'impôt de société, le taux d'impôt payé n'est pas du tout le même sur du revenu de bien versus sur du revenu d'entreprise. Mais ça, on va le voir plus tard dans le cours. C'est un petit peu abstrait pour vous, mais je vais juste vous donner des chiffres pour frapper votre imaginaire. Une société, quand elle déclare du revenu d'entreprise, le taux d'impôt qu'elle va payer, c'est 11 %. Alors qu'une société qui déclare du revenu de bien, le taux d'impôt qu'elle va payer, c'est 38 %. C'est gigantesque. C'est plus que le triple. Donc, je peux-tu vous dire que ce débat-là est important quand on est en présence d'une société parce que déclarer 1 000 $ de revenu d'entreprise versus déclarer 1 000 $ de revenu de bien, en finalité, ça ne coûtera pas le même impôt parce qu'au niveau des sociétés, comme je vous disais, les taux d'impôt ne sont pas les mêmes pour du revenu d'entreprise versus du revenu de bien. On va voir ça plus tard pour me faire confiance. Mais c'était juste pour mettre la table et pour dire « Oh wow, c'est vraiment important. » Maintenant, comment on peut faire cette distinction-là? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple dont mon exemple à moi. « Moi, je détiens un immeuble locatif, un triplex. » J'ai un petit immeuble locatif, triplex, trois portes, trois logements que je loue à des locataires. J'ai décidé d'investir un peu dans un genre de placement qui m'intéressait. J'aurais pu décider de faire un placement sous forme d'action. J'aurais pu choisir de mettre mon argent dans un placement en obligation. J'ai choisi de mettre mon argent dans un placement en immobilier. J'ai acheté un immeuble locatif, trois logements qui me rapportent des revenus de location. Ça me rapporte au total. Chacun paye. 500 $ par porte de loyer. Je revois 1500 $ de revenus de location par mois. Ça ne me demande aucun effort. De temps en temps, un locataire m'appelle « Nicolas, ma toilette est bouchée. Peux-tu venir voir ça? » C'est tout. Tu ne me demandes pas grand-chose, pas grand effort. Ça me génère 1500 $ de revenus de location. Ça, pour moi, Nicolas Boivin, je vous donne dans le mille. Sur quelle ligne je vais déclarer ça? C'est du revenu de bien. C'est clairement un revenu de bien. C'est un revenu de location qui est passif, qui ne demande aucun effort. Moi, j'ai déclaré mon revenu de bien de 1500 $ par mois sur la ligne revenu de bien. Je vous donne un autre exemple. Mon beau-frère. Mon beau-frère, il s'appelle Karl. Karl, lui aussi, il a investi dans des immeubles locatifs, un peu comme moi. À la différence que lui, il n'a pas acheté un immeuble. il en a acheté 12. Ce n'est pas des triplex. C'est des 400 portes chacun. Karl, il a investi, il détient 12 immeubles locatifs de 400 portes chacun. Ces 12 immeubles locatifs sont répartis partout au Québec. Il y en a deux à Montréal, deux à Québec, un à Laval, un à Ottawa, un à Ottawa, deux à Sherbrooke. Ça balance-tu? Arrangez-vous ça comme vous voulez. Ça fait combien de portes, ça? Ça fait combien de locataires? Quelqu'un a une calculatrice pas trop loin? Vous pouvez le faire si vous voulez avoir 12 logements de 400 portes chacun. 4 800. 4 800 locataires à gérer. Karl, il ne peut pas gérer ça tout seul. Il y a 11 employés qui travaillent pour lui. 15 employés qui travaillent pour lui. Premièrement, dans chaque immeuble, il y a un concierge à temps plein. Karl ne peut pas aller déboucher les toilettes partout quand les locataires appellent. Karl s'engage un concierge dans chaque immeuble pour répondre aux appels des locataires. Karl, il y a deux employés à temps plein qui travaillent pour lui à la régie du logement. Avez-vous idée du nombre de plaintes, du nombre de bails, du nombre de fois qu'il y a des conflits que des locataires à régler à la régie du logement? Pensez-vous que Karl va aller à chaque fois régler ça? Karl, il travaille 60 heures par semaine en plus de ses 12 employés pour essayer de faire rouler ça. À la fin de l'année, sur quelle ligne vous pensez que Karl déclare son revenu de location? Revenu d'entreprise ou revenu de bien? Revenu d'entreprise. Revenu d'entreprise. Revenu d'entreprise. Vous voyez la différence? Donc, la différence, c'est l'effort du revenu de bien. Il y a une phrase dans le livre, je vais vous montrer ici. dans le bas de la page 15. C'est bien simple. C'est les juges qui ont dit ça. La façon de reconnaître un revenu de bien, c'est qu'il est gagné sans effort ni expertise. Donc, à partir du moment que ton revenu, disant d'autres mots, un enfant de deux ans serait capable de le gagner, ce revenu-là. détenir des actions qui vont générer des dividendes, ce n'est pas bien difficile. Ça ne demande aucun effort, aucune expertise. Il suffit d'avoir le placement puis le revenu vient tout seul. Donc, des revenus de dividendes, c'est des revenus qui sont toujours passifs, des revenus d'intérêt aussi. Puis, des revenus de location, ça dépend. Quand l'activité est suffisamment restreinte comme avoir trois portes à gérer, ça, c'est du revenu bien. Mais, à un moment donné, c'est sûr que si le niveau d'effort, le niveau d'expertise, s'il faut engager des employés puis que c'est rendu que ça nous occupe à temps plein, effectivement, ça se pourrait que, c'est là qu'un revenu de location pourrait possiblement devenir du revenu entreprise. Moi, je vous ai donné les deux extrêmes. Un cas extrême comme le mien, trois logements qui ne demandent aucun effort versus mon beau-père Carl, qui engage quasiment une PME à lui tout seul, il engage 12 employés à temps plein pour gérer ses immeubles. Donc, on a là les deux extrêmes pour qui, un, c'est du revenu bien et l'autre, c'est du revenu d'entreprise. C'est-à-dire que, donc, quelques autres exemples, donc, un revenu d'entreprise, par exemple, des gens qui exploitent une résidence pour personnes âgées, c'est clair qu'il y a beaucoup de services à offrir à ces gens-là, donc, c'est clairement, c'est suffisamment actif, ça demande suffisamment d'efforts de la personne qui le détient pour dire que c'est du revenu d'entreprise. Donc, vous avez quelques petits exemples, une épicerie, bien sûr, puis à l'inverse, nos fameux revenus passifs qui, eux, ne demandent aucun effort. Donc, détenir un immeuble locatif très, très passif, très, très facile à gérer, détenir des obligations qui rapportent des intérêts ou détenir des actions qui vont rapporter des dividendes, ce sont tous, ceux-ci, des revenus qui sont facilement qualifiables, passifs et conséquemment qui devraient se qualifier de revenu de bille. J'avais une petite question. Oui, je vous écoute. Qui parle? David. Oui, David, je te vois bien. Salut, David, je t'écoute. Salut. En fait, si dans le cas où on avait peut-être un logement de 400 portes, mais on engage une autre entreprise pour venir faire la gestion de ces portes-là, est-ce que ça deviendrait un passé ou un actif? Non, ce serait la même chose. Ce serait du revenu d'entreprise parce que dans le fond, c'est toi qui en es propriétaire puis tous les efforts et expertises que toi, tu ne mets pas mais que tu engage indirectement, tu payes quelqu'un d'autre pour le faire à ta place, ça demeure que l'activité que tu détiens, elle est hyper exigeante puis que ce soit toi ou des employés ou une entreprise autre que tu contractes, la finalité est la même. C'est que ton activité, elle est tellement exigeante qu'elle demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts puis les efforts, je répète, mais que tu peux les mettre, des fois, c'est toi qui les mets, des fois, tu engages les employés puis des fois, tu préfères engager une firme, des fois, ça peut être les trois ensemble, ça n'a aucune importance, ça ne change rien à la conclusion. Le fait est que 4800 portes, ça demande tellement d'efforts que c'est du revenu d'entreprise. OK, je comprends, mais est-ce qu'il y aurait peut-être un nombre standard de portes où ça... On me la pose à chaque année cette question-là, je ne sais pas où la ligne. Un triplex, c'est sûr que c'est du revenu de bien, 4800 portes, c'est sûr que c'est du revenu d'entreprise, il est où l'entre-deux, c'est où le nombre de portes où ça devient vraiment l'espèce de point tournant qui transformerait du revenu de bien en revenu d'entreprise. Je ne sais pas, mais une règle du pouce que je peux vous donner, puisque je n'aurais pas parlé, David, mais je le dis parce que tu poses la question, il y a une règle du pouce qui dit normalement qu'à partir du moment que tu as cinq ou six employés à temps plein, là, tu commences à... Mais ce n'est pas officiel ce que je vous dis, c'est vraiment une règle du pouce et ce n'est pas très fondé, mais la notion de cinq ou six employés à temps plein, quand ton activité requiert cinq ou six employés à temps plein, tu commences à... Ça commence à risquer d'être du revenu d'entreprise. OK, parfait, je comprends. Mais ce n'est pas officiel comme réponse, là. C'est une règle du pouce qui est parfois utilisée. Parfait, merci. Merci à toi, David. D'autres questions avant qu'on aille à la pause? Oui, Marc-André, salut. Content de te revoir. Oui, content de te revoir aussi. Moi, je me demandais, dans le fond, tu sais, exemple, là, on parlait d'un triplex, mais si, exemple, on parle d'un 10 port, puis qu'on crée notre entreprise, mettons, est-ce que, dans ce cas-là, on va pouvoir déclarer du revenu d'entreprise? Mais qu'est-ce que tu entends par créer son entreprise, Marc-Antoine? Bien, exemple, je ne sais pas. Moi, je suis rendu à 10 portes, puis je décide de créer un nom d'entreprise, exemple, gestion locative. Ça ne change rien, Marc-Antoine. Ça, c'est dans ta taille. On va en parler tout à l'heure des formes juridiques, mais ce qui fait que tu es en entreprise, ce n'est pas une démarche quelconque auprès d'un organisme pour aller chercher un nom d'opération. Ce qui fait que tu es en entreprise, c'est ton action. La journée que tu te mets en action, que tu pars ou une activité commerciale, c'est ça, être en entreprise. Donc, la journée que tu détiens plusieurs portes, que c'est exigeant, cette journée-là, tu commences à générer du revenu d'entreprise. Mais exemple, je crée mon entreprise avec, je ne sais pas, moi, 6 portes. Qu'est-ce que tu appelles créer une entreprise, Marc-Antoine? Quand je dis ça, c'est exemple, je décide de m'acheter des immeubles à revenus. Oui. Puis, tu sais, je ne suis pas obligé d'avoir 4 800 portes pour créer, exemple, une entreprise de gestion. Je te pose la question, Marc-Antoine. Qu'est-ce que tu appelles, qu'est-ce que c'est dans ta tête créer une entreprise? Tu ne me réponds pas à ma question. C'est quoi se créer une entreprise dans ta tête? Ça n'existe pas cette notion-là. À part si tu crées une compagnie, ça, c'est d'autres choses. Si tu crées, si tu incorpores une autre personne morale, une compagnie, on va en parler après la pause, les formes juridiques, ça, c'est différent. Mais tant que tu incorpores pas une personne morale, donc que tu agis personnellement, Marc-Antoine, la notion d'être en entreprise, la notion que tu as en tête, elle n'existe pas. C'est un mythe. Mais c'est ça. Mais si, exemple, je peux m'incorporer. Oui, on en parlera après la pause. Est-ce que tu as ça? C'est différent quand tu dis? Ça serait du revenu d'entreprise quand même. La nature du revenu ne changera pas que tu t'incorpores ou pas. C'est bon. Good, parfait. On ne s'est pas bien entendus sur les terminologies, je m'excuse, mais on va éclaircir ça tout à l'heure après la pause. C'est bon, parfait, merci. Merci pour ta question. Autre chose? Je suis content de vous voir les sourires et les bêtes, ça fait du bien. Donc, on prend une pause, une quinzaine de minutes. Moi, je vais rester sur Zoom si vous avez envie de discuter avec moi, je vais être là. Mais sinon, on va poursuivre, on va justement aller s'intéresser aux formes juridiques d'entreprise. Et ensuite de ça, on a un sujet super important à la fin de la conciliation de comment faire une conciliation pour trouver le revenu d'entreprise. Donc, soyez là. À tantôt. OK, alors, je vous suggère de poursuivre. Donc, je vous rappelle que la matière au cours de cette semaine, précisément, elle est dictée dans le plan de travail. Moi, je suis je fais des enseignements magistraux exceptionnellement cette semaine. Puis, j'ai choisi trois thèmes à vous expliquer. Donc, les autres thèmes, ça veut, ça veut, sont aussi importants puis ils doivent être connus aussi. Mais moi, je juge que je n'ai pas besoin d'en parler. Puis que vous allez être capables de le comprendre par vous-même en allant faire les lectures puis en allant écouter les vidéos. D'ailleurs, ce commentaire-là, ce commentaire-là vaut pour chacune des semaines de cours, tu sais, l'entièreté du volume est matière à examen. L'entièreté de ce que vous allez, donc vraiment, le volume, c'est ce qui découpe la matière à l'examen. Quand une notion est dans le volume, c'est qu'elle est matière à l'examen. Quand une notion n'est pas dans le volume, c'est qu'elle n'est pas matière à l'examen. Ça ne veut pas dire que moi, je vais parler de tout en classe. Je ne peux pas traiter tous les thèmes en classe. Donc, je fais des choix. Je fais des choix, c'est mon rôle comme prof. Je choisis des thèmes où je juge que je peux apporter de la plus-value dans ma stratégie pédagogique, dans mon enseignement. Puis, où je juge que je n'ai pas grand-chose à apporter de plus, je n'en parle pas. Ça va dire, bien sûr, que ce n'est pas matière à l'examen. Donc, aujourd'hui, on va parler de trois thèmes, mais il va y avoir d'autres choses aussi. Vous irez voir les autres thèmes qui sont matière dans notre semaine 1. Donc, le premier thème, c'est... Donc, je vous en règle d'ouvrir vos caméras. Puisque vous êtes de retour, ça me ferait plaisir. Donc, le premier thème qu'il fallait voir, je vous fais un partage à l'écran pour résumer ce qu'on vient de dire. Donc, le premier thème à l'étude cette semaine que je voulais voir avec vous. Comme vous pouvez le voir à l'écran en ce moment. Donc, c'était de bien faire la distinction entre le revenu d'entreprise, le revenu d'emploi, le gain capital et le revenu de bien. Donc, on a fait un débat entre ne pas confondre le revenu d'entreprise et le revenu d'emploi. Ensuite, ne pas confondre le revenu d'entreprise et le gain capital. Et finalement, ne pas confondre le revenu d'entreprise et le revenu de bien. Une fois que tu es passé à... On n'est pas obligé de toujours faire les trois débats, bien sûr, mais on comprend qu'à la fin de ces trois débats-là, si on a exclu la possibilité du revenu d'emploi, exclu la possibilité du gain capital, puis exclu la possibilité du revenu de bien, qui disait par défaut que le revenu avec lequel on travaille, le revenu de notre contribuable, c'est vraiment du revenu d'entreprise. Et là, on va pouvoir s'attaquer au fameux calcul du revenu d'entreprise, qui est le propre de notre sujet. Juste avant d'aller voir le calcul du revenu d'entreprise, autre petit rappel au niveau des formes juridiques d'entreprise. Je crois que vous les connaissez. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Je vais quand même faire ça assez rapidement, mais je vais quand même essayer de vous donner l'essentiel de ma pensée là-dessus. Je suis rendu à la page 17 par rapport à ça. Maintenant qu'on est certain de la nature de notre revenu, on est certain qu'on gagne du revenu d'entreprise, l'autre question auxquelles il faut être capable de répondre, c'est c'est quoi la forme juridique d'une entreprise? Parce que dépendamment de la forme juridique utilisée par l'entreprise, il va y avoir des impacts au niveau de la production de la déclaration de revenu. Bien sûr, si on est en présence d'une entreprise individuelle et qu'on veut faire le rapport d'impôt d'une personne qui opère une entreprise individuelle, ça ne se passera pas de la même façon que si je suis devant une entreprise incorporée, une société par action, par exemple. Donc, les trois formes juridiques d'entreprise qui m'intéressent, il y en a juste trois en fiscalité, il y en a au niveau juridique, ce n'est même pas de la fiscalité, c'est du juridique. Au niveau juridique, dans notre environnement juridique au Québec et au Canada, il existe trois formes juridiques d'entreprise possibles, d'accord? L'entreprise individuelle, la société et la troisième, c'est la société de personne. Il n'y en a pas d'autres, il y en a juste trois qui ont plusieurs synonymes, par exemple, d'accord? C'est sûr que tout le monde les appelle de façon bien bien différente, donc, mais dans les faits, juridiquement, ça se regroupe toujours en trois catégories possibles. Donc, l'entreprise individuelle qui a plusieurs synonymes, certains l'appellent, être une entreprise individuelle, c'est synonyme d'être un travailleur autonome, un travailleur indépendant, être une entreprise à son compte. Vous avez peut-être déjà entendu d'autres synonymes, mais essentiellement, c'est l'idée où j'opère une entreprise personnellement, donc sans créer un autre contribuable incorporé. L'autre forme juridique, c'est la fameuse société qui est justement la forme juridique où on choisit de donner naissance à un nouveau contribuable. Donc, dans notre environnement juridique, on va prendre naissance un nouveau contribuable distinct de moi, une compagnie par action. Donc, il y a plusieurs synonymes. Donc, en fiscalité, on l'appelle la société. Certaines personnes l'appellent société par action, compagnie, corporation. Il y a plein de synonymes, mais c'est l'idée qu'on a vraiment une entité distincte qui a pris naissance et qui est finalement en notre possession. Nous, nous sommes les propriétaires de ce nouveau contribuable-là puisqu'on en détient des actions. Et finalement, la troisième forme juridique possible, c'est la société de personnes. on en reparlera plus en détail tout à l'heure. Société de personnes qui est synonyme de société en nom collectif, société en nom collectif à responsabilité limitée, partnership en anglais. Donc, c'est tout des synonymes pour illustrer cette forme juridique-là. La première forme juridique, tout ce que je vous explique est écrit dans le livre, je ne vous lirai pas, mais je vais plutôt vous montrer un exemple. Donc, la première forme juridique, il faut comprendre, c'est l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, c'est la forme juridique qui est choisie par certaines personnes pour différentes raisons, mais la caractéristique de cette forme juridique-là, c'est que l'individu est fait un avec son entreprise. Donc, avec le choix de cette forme juridique-là, il n'y a aucune dissociation entre ta personne et ton entreprise. Donc, ton entreprise et toi ne fait qu'un. D'accord? Donc, il n'y a aucune distance, aucune dissociation. Donc, vraiment, c'est tout simplement que dans ma vie, dans mes actifs, dans mes avoirs, tout d'un coup, je décide de posséder une entreprise. Et là, il y a plusieurs conséquences à ça. Je vais vous le montrer avec un exemple. Vous le voyez, donc, vous voyez bien l'exemple à l'écran? Marc-Antoine, peux-tu dire oui avec ta tête? C'est. Donc, ça, c'est le premier exemple d'une cliente ou d'une personne, d'une amie à moi que je connais, disons, Kathleen. Kathleen qui a toujours rêvé d'être coiffeuse. Puis là, elle finit son cours de coiffeur puis là, elle a envie de se partir à un salon. Puis, elle, dans son rêve, depuis toute petite, quand elle a des poupées, quand elle coiffe ses poupées, elle rêve de ça. Puis là, ça va bientôt se réaliser. Puis là, elle m'explique que dans ses rêves, son salon, ça s'appellerait Salon Lélicoptes. Puis qu'elle a vu, elle imagine même l'image puis le logo, la page Facebook, elle a tout ça en tête. Puis là, elle vient me consulter, moi, son amie fiscaliste, puis elle me dit, écoute, pourrais-tu me parler des formes juridiques possibles? Moi, je ne connais rien à ça, le droit, comment ça fonctionne dans notre environnement juridique, les entreprises et tout ça. Fait que j'y explique la première forme juridique possible pour elle qui serait d'être une entreprise individuelle, la fameuse forme juridique dont je vous parle. Donc, rapidement, vous voyez ici, je l'ai dessiné pour que ce soit plus visuel. Donc, Kathleen, rapidement, Kathleen, vous voyez ici, j'ai dessiné un petit peu son bilan personnel, ses avoirs. Donc, qu'est-ce qu'elle a dans la vie? Kathleen, elle a une maison, elle a une auto, elle a un placement, elle a un chien. Ça, c'est ses actifs. C'est quoi ses dettes à Kathleen? Bien, sur sa maison, elle a une dette, sur son auto, elle a une dette, puis sur ses placements, elle a une dette aussi. Elle a fait plein d'emprunts pour acheter une maison, elle a fait un emprunt pour acheter une auto, puis elle a fait un emprunt pour acheter un placement. Elle n'a pas emprunté pour acheter son chien. C'est à peu près tout ce qu'elle a payé comptant. Et là, Kathleen, je lui explique la forme juridique entreprise individuelle, puis elle décide d'aller avec cette voie-là. Donc, elle décide qu'elle va choisir la forme juridique entreprise individuelle. Donc, voici ce qui se passe. Premièrement, elle doit acheter pour son salon 60 000 $ d'actifs. Donc, elle va avoir besoin d'une chaise, des miroirs, des séchoirs. Vraiment, elle a besoin d'un gros équipement, bien sûr, pour son salon de coiffeur. Elle en a besoin pour 60 000 $. Et ça, pour avoir acheté ces actifs-là, elle a besoin de contracter une dette. Bien sûr, 60 000 $, elle ne l'a pas. Donc, elle va aller contracter une dette de 60 000 $ à la banque pour ensuite s'acheter les actifs de son salon. Donc, le premier constat que vous devez faire, c'est que cette forme juridique-là, comme je l'expliquais, il n'y a aucune dissociation entre l'activité commerciale, le salon de coiffeur de Kathleen et sa vie personnelle. Donc, il n'y a aucune différence entre les actifs personnels de Kathleen et les actifs utilisés dans son salon. Il n'y a aucune différence, tous les actifs sont noyés, tous les passifs sont noyés, indépendamment qu'ils soient utilisés personnellement dans sa vie ou pour son salon. Donc, je vous ai fait, je vous ai fait, Kathleen, elle ne connaît pas grand-chose, elle a fait trois énoncés que je vous ai écrits à l'écran. C'est comme ça qu'on en discute et on va en profiter pour défaire des mythes. C'est des choses qu'on entend souvent, ça. Donc, Kathleen, elle dit, avec son entreprise individuelle, admettons que ça fait longtemps, ça fait quelques temps qu'elle opère, elle me lance trois phrases. Elle dit, moi, Nicolas, à chaque semaine, mon salon, le salon Lillicorn, me verse un salaire de 500 $ par semaine. Premier énoncé. Deuxième énoncé, si mon salon fait faillite, mes créanciers, ne pourront pas saisir ma maison personnelle ni mon chien. Parce qu'elle, elle dit que, elle, ce qu'elle prétend, c'est que si elle n'est plus capable de payer les dettes relativement, la dette qu'elle a contractée pour son salon, les créanciers qui lui ont prêté vont pouvoir aller saisir les actifs qui ont été achetés avec ça pour le salon, mais pas les actifs personnels de Kathleen, entre guillemets. C'est sa prétention. Si mon salon se fait poursuivre en justice, mes créanciers pourront saisir uniquement les actifs du salon. Donc, parce qu'il est arrivé un accident, malheureusement, Kathleen, Kathleen, pendant une teinture, elle a échappé la bouteille de peroxyde sur la tête d'une cliente. Un méchant, un accident très, très grave. puis la cliente a été vraiment gravement brûlée. Puis là, la cliente était furieuse puis elle a dit je vais te poursuivre, Kathleen. Et la réponse de Kathleen a dit non, c'est pas moi qui va poursuivre, c'est mon salon. Kathleen dit que la poursuite potentielle de sa cliente, ce ne sera pas une poursuite contre Kathleen personnellement, mais plutôt contre le salon Lébicorne. Et conséquemment, si elle devait verser quelque chose suite à la poursuite, c'est des actifs du salon Lébicorne qui devraient être utilisés et non pas ses actifs personnels. C'est sa prétention. Qu'est-ce que vous en pensez? Premier énoncé, est-ce que ça se peut que Kathleen, quand Kathleen dit à chaque semaine mon salon verse un salaire de 500 $ par semaine, est-ce que ça se peut, Nicolas? En fait, non, c'est tous les profits qu'elle va faire, ça va tout être dans son revenu personnel d'avance, ça fait qu'elle ne peut pas verser un salaire à elle-même pour engendrer une dépense de salaire? Mais pourtant, je comprends ta réponse, mais Kathleen, elle réitère, elle dit, je te jure, Nicolas, je te jure, viens voir, à chaque semaine, j'ai deux comptes de banque. Moi, j'ai un compte qui est mon compte de banque pour mon salon, les salons Lébicorne, puis j'ai un autre compte de banque qui est pour ma vie personnelle. Puis à chaque semaine, il y a 500 $ qui est pris du compte du salon qui est envoyé dans mon compte personnel. Vraiment, va voir, il y a des traces, tu vas le voir. Biguet? Je ne vous entends pas, il faudra ouvrir votre micro. Si c'est une entreprise individuelle, Kathleen et l'entreprise ne font qu'en même temps. Elle doit en supporter les conséquences. Tu avais raison. Effectivement, première phrase, c'est un mythe, ça ne se peut pas. c'est impossible qu'une entreprise verse un salaire à Kathleen parce que, comme vous l'avez dit, je reprends vos mots, Kathleen est l'entreprise. Donc, toi, tu es ton entreprise. Comment veux-tu que ton entreprise te verse un salaire? C'est impossible. Tu es toi-même l'entreprise. Tu n'as aucun détachement avec ton entreprise. Donc, c'est impossible qu'elle te verse un salaire. Puis le fameux 500 $ qu'elle a transféré d'un compte à l'autre, savez-vous comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un virement. Tout le monde est capable de faire des virements. Moi, j'ai deux comptes puis je fais souvent des virements d'un compte A à un compte B. C'est la même chose pour Kathleen. Ce n'est pas parce que tu transfères de l'argent d'un compte vers un autre compte que tout d'un coup, ça devient un salaire. Ce n'est pas du tout acceptable. Donc, il n'y a aucun salaire possible dans cette situation-là pour la raison qu'on explique. Oui, deuxième énoncé, si elle devait faire faillite parce que ça ne va pas bien son salon, elle a plus de dettes que d'actifs. Si c'est vrai de dire que les créanciers pourraient uniquement saisir les actifs de 60 000 $ qui sont utilisés dans son salon et que ses créanciers n'auraient pas accès à ses actifs personnels. Alexis? Bien, juridiquement, comme l'entreprise, c'est elle, bien, ce n'est pas vrai à son affirmation. Ça fait en sorte que si jamais, mettons, son salon fait faillite, bien, en fait, c'est elle qui fait faillite. Donc, c'est sûr qu'ils vont pouvoir aller chercher ses actifs à elle parce que c'est elle, l'entreprise. Exactement, Alexis. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, tous les passifs sont noyés. Il n'y a aucune distinction entre les dettes contractées pour le salon et les dettes personnelles de Kathleen. Toutes ces dettes-là sont toutes mélangées et ne font qu'un passif. Donc, s'il y a un de ces créanciers-là qui est impayé et qui veut saisir des actifs au niveau de Kathleen, c'est la même chose au niveau de ses actifs. Il n'y a aucune distinction entre les actifs utilisés pour le salon versus les actifs dans la maison personnelle de Kathleen. Tous ces actifs-là sont noyés, ne forment qu'un ensemble d'actifs et n'importe quel créancier pourrait aller saisir n'importe quel actif de Kathleen. Vous avez raison. Et ça va dans le même sens au niveau du troisième énoncé. Quand Kathleen dit à une cliente, s'il y a une faute professionnelle qui a été commise dans mon entreprise, tu devrais engager une poursuite juridique contre mon entreprise Lélicorne et non pas contre moi personnellement, Kathleen fait fausse route. C'est la même logique. Kathleen, elle parle comme s'il y avait une distinction entre les deux alors qu'il n'y en a pas. Donc, effectivement, s'il y a une faute qui est commise dans l'entreprise individuelle, c'est Kathleen qui va être poursuivie tout simplement. Et si elle devait perdre sa poursuite et devoir beaucoup d'argent à sa cliente blessée, la cliente pourrait saisir n'importe, on pourrait aller saisir n'importe quel actif qui sont détenus par Kathleen. Maintenant, on va regarder la déclaration de revenus. Donc, dans quelle déclaration de revenus va apparaître le revenu d'entreprise? Ça va être bien sûr dans la, est-ce que Salon Lélicorne va produire un rapport d'impôt distinct du rapport d'impôt de Kathleen? Bien sûr que non. On en a parlé, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Donc, comme ils ne font qu'un, bien dans le fond, on a la déclaration de revenus standard ici de Kathleen. La fameuse, la même déclaration que je vous ai montrée tout à l'heure avec les trois, c'est les trois pastilles en couleur. Et dans une déclaration de revenus, on se rappelle qu'il y a des lignes qui s'appellent revenus d'emploi, revenus de placement, gains capital, on a vu ça tout à l'heure. Et il y a une ligne qui s'appelle revenus d'entreprise. Et Kathleen va déclarer sur sa ligne revenus d'entreprise un montant de 30 000. On pose l'hypothèse que son salon a généré 80 000 de chiffres d'affaires, qu'elle a encouru 50 000 de dépenses déductibles, donc 80 moins 50. C'est ce qui justifie un 30 000 de revenus d'entreprise qui va apparaître dans la déclaration de revenus personnel de Kathleen. Tout simplement. Des questions par rapport à ça? Je pense que vous m'avez posé. C'est clair. C'est bon. Deuxième forme juridique, c'est le contraire. Donc, pardon, ici. Donc, la deuxième forme juridique, c'est la société par action. Ça, c'est l'opposé. C'est la forme juridique où on est complètement dissocié de notre entreprise, où on va mettre au monde un nouveau contribuable. distinct de moi. Donc, si Kathleen est un contribuable en tant que tel, elle va donner naissance à un nouveau contribuable, une société par action. Et cette société par action-là va être complètement distinguée de Kathleen. C'est-à-dire que ce nouveau contribuable-là va avoir ses propres actifs, va avoir ses propres passifs, va pouvoir contracter ses propres dettes, va avoir sa propre personnalité juridique, donc pourrait être poursuivie en justice. Ce nouveau contribuable-là aussi va avoir de pouvoir produire son propre rapport d'impôt. Donc, voici à quoi ressemble le scénario avec la forme juridique incorporée. Donc, premièrement, Kathleen va donner naissance à un nouveau contribuable. Vous le voyez ici en bleu. Est-ce que vous savez comment prend naissance une compagnie dans notre environnement juridique au Québec et au Canada? Vous savez comment prend naissance un être humain? Je n'ai pas besoin de faire de dessin. Ça se fait un être humain, il y a une conception, puis neuf mois après, il accouche à l'hôpital. Donc, la journée qu'un enfant accouche à l'hôpital vient de prendre naissance à un nouveau contribuable dans notre environnement juridique. Comment prend naissance une compagnie? Par l'hôpital. c'est par un dépôt de statut de constitution. Donc, quand on va au registreur des entreprises, c'est ce que Kathleen va faire, quand on va au registreur des entreprises, au gouvernement, puis qu'on dépose un document qui s'appelle constitution d'une société, la journée que ce document-là est remis et que les frais sont payés, la seconde qui suit vient de prendre naissance un nouveau contribuable. Un nouveau contribuable distinct, Kathleen. Comment s'il y a un nouveau contribuable dans notre environnement juridique, il doit avoir un nom. Tout contribuable doit porter un nom. Un enfant à l'hôpital, on va lui donner un nom. On va l'écrire sur un document puis on va l'envoyer au gouvernement pour que cet enfant-là ait un nom. Quel nom donne-t-on à une compagnie? Si on n'en donne pas, elle va avoir un numéro. Donc, une compagnie pour laquelle on n'a pas voulu, on n'a pas pris la peine de la nommer, le gouvernement va la nommer à notre place avec un nom. avec un numéro. Donc, quand vous voyez une compagnie qui porte le nom 6035-9095-Kébeking, c'est le nom de la compagnie. C'est juste que Kathleen n'a pas pris le temps d'en choisir un. Donc, le gouvernement lui a donné un numéro, un nom comme ça. Donc, en façon de maintenant, c'est le nom de la compagnie. Est-ce que ça a oublié? Mais pourtant, Kathleen, elle voulait avoir une image au niveau de son salon qui s'appelait le salon Lélicorne. Est-ce qu'elle peut encore le faire? Absolument. Il ne faut pas confondre le nom de la compagnie, le nom de la personne juridique avec le nom commercial de ton salon. Tu peux très bien avoir une compagnie qui s'appelle 6035-9095, puis quand même avoir une image au niveau de ton salon qui est le salon Lélicorne. Un n'empêche pas l'autre. Donc, le nom de ta coquille corporative n'est pas nécessairement le même que le nom commercial que tu vas utiliser dans tes affaires. Vous reconnaissez la vie de Kathleen ici, sa maison, son auto, son placement, ses dettes. Qu'est-ce qui s'est rajouté dans les actifs de Kathleen? Kathleen, elle est propriétaire d'un nouvel actif. Elle détient des actions dans la compagnie. Voilà. Donc, Kathleen est maintenant propriétaire du nouveau contribuable. 6035-9095. Détenir les actions d'une compagnie, c'est en avoir la propriété. C'est être le propriétaire de cette compagnie-là. Donc, elle a un nouvel actif. Donc, maintenant, ça va être le temps d'aller construire le salon. Donc, il va falloir contracter contracter des passifs et acheter les actifs du salon. Qui va contracter la dette? Kathleen ou 6030 ou la compagnie? C'est la compagnie. Donc, vous voyez que le passif apparaît dans le bilan de la compagnie et non pas dans le bilan personnel de Kathleen comme tout à l'heure. Et qui va acheter les actifs du salon? C'est la compagnie aussi. Donc, vous voyez que Kathleen peut et la compagnie, c'est deux contribuables distinctes. Chacun a ses propres actifs, chacun a ses propres passifs qui ne sont pas noyés l'un avec l'autre. J'ai une petite question que je vous pose. Ici, on dit que, je vous pose ça très rapidement, on dit que, à la question qui a contracté la dette, vous me dites que c'est la compagnie. Donc, ce n'est pas Kathleen qui est allée à la banque emprunter, c'est plutôt sa compagnie. Pourtant, quand on regarde la vidéo de surveillance de la banque, savez-vous ce qu'on voit sur la vidéo? On voit Kathleen rentrer à la banque, aller parler avec un banquier à un bureau, signer des documents, puis sortir de la banque. C'est ça qu'on voit sur la vidéo. Pourtant, vous me dites que ce n'est pas Kathleen qui a contracté le passif, vous me dites que c'est sa compagnie. Expliquez-moi. Elle agit plutôt comme mandataire. Oui, c'est ça. Elle est mandataire pour la compagnie, donc elle va signer pour la compagnie. Oui, exact. Vous comprenez qu'une compagnie qui prend naissance dans notre environnement juridique, ça n'a pas de bras, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de jambe. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas signer un document. Donc, minimalement, une compagnie, pour être opérationnelle, elle a besoin au moins d'un employé. C'est nécessaire pour agir au nom de la compagnie. Donc, vous comprenez que Kathleen est aussi employée de sa compagnie puis quand elle est allée signer les documents, elle n'a pas signé des documents en son nom personnel. Elle a signé des documents au nom de la compagnie. Donc, effectivement, elle est une employée de la compagnie qui était signataire, qui avait le droit de signer. Elle a engagé la compagnie à contracter une dette de 60 000 $. Donc, c'est une nuance intéressante. Bon, maintenant, qu'en est-il des trois énoncés? Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est possible que Kathleen, quand elle prétend que son salon lui verse un salaire de 500 $ par semaine? Absolument que c'est possible parce que Kathleen, ce n'est pas elle qui opère l'entreprise, c'est sa compagnie. Donc, si Kathleen agit comme coiffeuse, c'est donc dire qu'elle est employée de sa propre compagnie. Elle rend des services de coiffure à la personne qui est une personne différente d'elle-même. Donc, ce n'est pas surprenant qu'en échange, la compagnie verse un salaire de 500 $ par semaine à Kathleen. C'est tout à fait possible. Est-ce que c'est vrai quand elle dit que si sa compagnie fait faillite ici et qu'elle n'est pas capable de contracter la dette, les créanciers auront seulement accès aux actifs de la compagnie et non pas à ses actifs personnels? Oui, elle a raison. C'est vrai. Avec une structure comme celle-là, on a une dissociation complète. Donc, effectivement, les créanciers d'une compagnie doivent saisir les actifs de la compagnie et n'ont assurément pas accès aux actifs personnels de Kathleen. Est-ce que c'est vrai quand elle dit que s'il devait avoir une faute professionnelle commise au niveau de l'entreprise, la cliente devrait poursuivre le contribuable 60, 35, 90, 95, Québec, Inc., plutôt que poursuivre le contribuable de Kathleen? Absolument qu'elle a raison. C'est vrai. Ce n'est pas Kathleen qui a peur à l'entreprise. Donc, ce n'est pas Kathleen qui est responsable des fautes commises par l'entreprise. C'est bel et bien la compagnie. Donc, on voit que si c'est souhaité, si c'est ce que souhaite un entrepreneur d'être détaché de ses activités de cette façon-là, la société est la forme juridique pour ça. Oui, Mamadou, tu as une question? Concernant les deux exemples qu'on a pris, par exemple, est-ce qu'il y a un taux d'imposition différent pour une société et pour une entreprise individuelle? J'y arrive. J'arrive à ta question, Mamadou. Dernier point au niveau des rapports d'impôts. Premier commentaire super, super important. De grâce, n'oubliez pas ça. Il y a un mythe qui circule à l'effet qu'il y aurait certaines formes juridiques qui permettraient d'avoir un calcul de revue d'entreprise ou une façon de calculer de revue d'entreprise qui serait avantageuse. C'est faux. Il y a une seule façon de calculer du revue d'entreprise et elle est la même pour tout le monde, peu importe la forme juridique que tu choisis. Donc, tout à l'heure, si tes résultats d'opération te donnaient 80 moins 50, 30 000 de revue d'entreprise, c'est pas… Si tu changes de forme juridique, ça va donner le même résultat. Peu importe la forme juridique que tu choisis, ça n'influence pas ton calcul de revue d'entreprise. Donc, tu vas arriver exactement au même résultat. Tu vas avoir 80 000 de revenus, 50 000 de dépenses. Mamadou, je vais répondre à ta question dans deux petites minutes. Maintenant, qui va déclarer le revenu d'entreprise sur sa déclaration de revenu? Est-ce que c'est Kathleen ou c'est la compagnie? C'est la compagnie. Donc, on a ici, la compagnie qui est un contribuable distinct, va devoir faire sa propre déclaration de revenu. Donc, une compagnie, ça produit sa propre déclaration de revenu et ça paye ses propres impôts. Donc, la compagnie, si on regarde, le rapport d'impôt, il est le même que pour un individu. Il y a une ligne qui s'appelle revue d'entreprise et on va retrouver le même revue d'entreprise, c'est-à-dire 80 000 moins 50. Là, j'ai mis un moins 26 000 ici de salaire qui est imposable pour Kathleen parce que Kathleen, elle a dit qu'elle se versait un salaire de 500 $ par semaine. Donc, si vous faites 500 $ par semaine fois 52 semaines pour une année complète, ça veut dire 26 000 de salaire. Donc, si c'est vrai, cette phrase-là, cette énoncée-là, que le salon lui verse 500 $ de salaire par semaine fois 52, ça veut dire qu'il y a 26 000 $ qui est versé en salaire. Ce 26 000-là est déductible dans le rapport d'impôt de la compagnie et imposable à titre de salaire pour Kathleen. Donc, c'est ce qui explique qu'on a un revenu d'entreprise restant de 4 000 dans la compagnie après versement du salaire. S'il n'y avait pas eu de salaire, ça aurait été bien sûr 30 000 le revenu d'entreprise ici et on aurait eu zéro salaire au niveau de Kathleen si elle avait choisi de ne pas verser de salaire. Pour répondre à la question de Mamadou, donc, le calcul du revenu d'entreprise est le même peu importe la forme juridique, je le répète. Au niveau des taux d'impôt, non, ils ne sont pas les mêmes mais il ne faut pas tirer de faux constats. Ça ne veut pas dire que les taux d'impôt des sociétés sont plus faibles mais ça ne veut pas dire que c'est avantageux de s'incorporer pour autant parce qu'on va en reparler plus tard quand vous allez connaître, vous allez avoir la vue d'ensemble mais l'idée, c'est que les taux d'impôt payés par les sociétés sont plus bas mais c'est parce qu'on sait que quand l'argent va être versé à Kathleen, elle va encore, elle va devoir s'imposer sur le dividende reçu mais en conclusion, on sait que l'impôt est à peu près, au total, l'impôt payé est à peu près le même peu importe la forme juridique que tu choisis. Que tu choisisses une entreprise individuelle avec un taux d'impôt un peu plus élevé ou que tu choisis une entreprise incorporée avec un taux d'impôt un peu plus bas mais combiné avec un impôt à payer sur un dividende, la somme des deux fait en sorte que les deux formes juridiques donnent à peu près le même résultat au niveau de l'impôt à payer. Mais ce n'est pas de ça que je voulais vous parler ce matin, je réponds à la question de Mamadou, je veux surtout que vous compreniez la différence au niveau du calcul du revenu d'entreprise. Finalement, la dernière forme juridique, si on a vu un peu les deux extrêmes l'entreprise individuelle qui est l'entreprise très, très scindée où on est en fusion avec notre entreprise et l'incorporée où on est complètement dissocié de nos activités d'entreprise, la société de personnes, ça ressemble beaucoup plus à l'entreprise individuelle. À vrai dire, ça donne les mêmes résultats que l'entreprise individuelle. C'est simplement conçu, cette forme juridique-là, pour des gens qui sont plusieurs. Donc, on a le troisième exemple qui est ici. Donc, admettons que j'explique à Kathleen toute l'histoire des formes juridiques. Je lui explique la différence entre l'entreprise individuelle et l'entreprise incorporée, comme je viens de vous le montrer. Elle a écouté mon cours. Puis là, je dis à Kathleen, puis là, Kathleen, elle me dit, Nicolas, mon choix, moi, il est clair. Je ne veux pas la société incorporée. Pour différentes raisons, je ne veux pas créer une compagnie, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué. Moi, j'ai tout compris ton discours, je veux l'entreprise individuelle. Mais le problème, Nicolas, c'est que je ne suis pas tout seul dans mon salon. Mon rêve, là, de partir le salon Lélicorne, on est trois chums là-dedans. Moi, ma chum Gina et ma chum Ginette. Donc, les trois filles ensemble, on va opérer le salon et on voudrait la forme juridique entreprise individuelle. La réponse ou la solution, c'est la société de personnes. La société de personnes, ça donne exactement les mêmes résultats qu'à l'entreprise individuelle, mais pour plusieurs personnes. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une entreprise individuelle, à proprement dit, c'est pour une personne. Tu ne peux pas être trois dans une entreprise individuelle. C'est toujours pour des entrepreneurs seuls. Donc, si on veut être plusieurs et avoir les mêmes résultats qu'à l'entreprise individuelle, on va choisir la société de personnes. Donc, une société de personnes, dans le fond, c'est rien. Il n'y a pas de nouveau contribuable qui a pris naissance. Il n'y a pas de création d'un nouveau contribuable. Il n'y a vraiment aucune... C'est tout simplement un contrat. C'est un contrat entre trois personnes où les trois personnes s'entendent sur la façon qu'ils vont se partager les bénéfices générés par le salon. Donc, admettons que dans le contrat de société de personnes, ils s'entendent qu'ils vont se répartir chacun le bénéfice, un tiers, un tiers, un tiers. Bien, voici les... juridiquement, qu'est-ce qui va se passer. C'est le même... j'y vais rondement parce que c'est les mêmes effets juridiques qu'au niveau de l'entreprise individuelle. Donc, voici Kathleen avec sa maison, son auto, son placement, ses dettes. Et là, ils vont aller contracter le salon. Les trois filles vont contracter 60 000 $ de dettes pour partir le salon. Donc, chaque fille va avoir 20 000 $ de dettes dans son passif personnel. Ici, je l'ai dessiné pour Kathleen. C'est la même chose pour Gina. C'est la même chose pour Ginette. Et chacune des filles va avoir 20 000 $ d'actifs dans son propre salon. Est-ce que ça se peut recevoir un salaire d'une société de personnes? Non, ça ne se peut pas. Si la société de personnes fait faillite, est-ce que c'est vrai de dire qu'ils vont avoir accès aux actifs personnels? Bien sûr que oui. Donc, vous comprenez, les réponses sont les mêmes que tout à l'heure. Au niveau du rapport d'impôt, ça, c'est le rapport d'impôt personnel de Kathleen. Et qu'est-ce qui apparaît sur la ligne revue d'entreprise? Le fameux 80 000 moins 50 divisé par 3 parce que là, on a décidé que chacune des filles recevrait un tiers des bénéfices. Donc, Kathleen s'impose sur 10 000, Gina va s'imposer sur 10 000 et Ginette va s'imposer sur 10 000, chacune dans son rapport d'impôt personnel. Donc, on a vraiment les mêmes effets juridiques que l'entreprise individuelle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi, c'est juste par curiosité, mais pour une société de personnes, mettons, les dettes, est-ce que c'est vraiment conjoint et solidaire? Oui, je vais aller vous le montrer. Je n'en aurais pas parlé, mais je vais répondre à Alexis. Quand je dis ça, je n'en aurais pas parlé, c'est juste que si vous n'avez pas saisi la réponse, ce n'est pas plus grave que ça, ce n'était pas au plan d'en parler. Au niveau juridique, au niveau du Code civil, Alexis pose une bonne question. Admettons que Kathleen n'est pas capable de faire faillir, parce qu'elle n'est pas capable de rembourser sa dette de 20 000. Donc, les créanciers vont pouvoir aller saisir les actifs de Kathleen. Pensez-vous que les créanciers vont aussi pouvoir aller saisir les actifs de Gina et de Jeanette ou ils sont limités? Les créanciers doivent seulement se servir dans les actifs de Kathleen parce que c'est elle qui n'est pas capable de rembourser sa part de la dette. On présumera que Gina et Jeanette, elles, sont capables de rembourser leur part de la dette. La réponse, c'est que les créanciers ont accès à tous les actifs. Donc, les créanciers pourraient très bien aller se servir autant dans les actifs de Kathleen que de Gina que de Jeanette. Est-ce que les créanciers sont obligés de vider les actifs de Kathleen avant d'aller se servir dans ceux de Gina et Jeanette? Pas du tout. Si les créanciers ont envie d'aller en premier dans les actifs de Gina et de Jeanette parce que, par exemple, il y en a plus, c'est plus liquide, il y a plus d'argent disponible, ils vont le faire. Donc, c'est important cette notion-là, c'est ce qu'on appelle le Code civil du Québec dit, dans une société de personnes, les associés, les trois détenteurs de parts, sont solidairement responsables des détails. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est un pensé-y bien. Avant de te lancer en société de personnes avec un ami ou avec quelqu'un, il faut être conscient des risques de ça. Relié à ça. Ça répond à ta question, Alexis? Oui, merci. C'est des excellentes questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? OK, j'ai un peu de retard, malheureusement. Je veux absolument aller. J'ai un thème super important à voir avec vous à la fin. OK, il me reste 30 minutes, on va y arriver. Bon, maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je suis rendu à la page 20. Je vais vous montrer puis on va se laisser avec ça, c'est le dernier thème de la journée. La méthode de travail, comment va être présentée un calcul de revenu d'entreprise? Vous comprenez que dans le temps qui me reste puis dans le premier cours, on ne verra pas toutes les composantes du calcul du revenu d'entreprise. Ce n'est pas ça le but d'aujourd'hui ni de cette semaine. On va vraiment aller voir qu'est-ce qui rentre dans un calcul de revenu d'entreprise. on va le voir dans les deux prochaines semaines. Mais aujourd'hui, je veux qu'on s'intéresse à la méthode de travail. Comment ça se calcule, comment ça se présente un calcul de revenu d'entreprise? Quelle méthode on doit obligatoirement utiliser? Ce que j'essaie de vous faire réaliser, puis c'est ça l'objectif, c'est que vous comprenez que si je veux calculer un revenu d'entreprise, il y aurait une méthode longue pour y arriver qui serait dans le fond de construire un état des résultats. Si je prenais tout ou tous les revenus gagnés par une entreprise, imaginez une entreprise qui dans l'année a 10 000 opérations, beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépenses, une tonne d'opérations, puis qu'on fait la tenue de livre au complet, puis qu'on comptabilise tous les revenus, on comptabilise toutes les dépenses qui sont déductibles en respect des règles fiscales. C'est illustré ici par le carré gris. Si on fait ça, on va trouver le revenu d'entreprise. C'est bien sûr fiscal, mais ça va être long parce qu'on est tous en train de refaire la tenue de livre ou la comptabilité. Il existe une méthode beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace pour arriver au même résultat. C'est là que je vais vous amener. Par tout le monde dans la pratique, y compris les gouvernements, oblige les contribuables à calculer leur revenu d'entreprise avec une méthode qui s'appelle la conciliation. La conciliation du bénéfice comptable en revenu d'entreprise fiscale. Cette méthode de travail-là est beaucoup plus rapide et donne le même résultat. C'est pourquoi elle est obligatoire. Pourquoi cette méthode-là, dans le fond, pourquoi elle est si efficiente et si rapide? quand je vous dis qu'une entreprise a plusieurs opérations dans l'année, 10 000 opérations et que le but en fiscalité, c'est de trouver les revenus qui sont imposables et les dépenses qui sont déductibles, essentiellement dresser un état des résultats entre guillemets. Est-ce que si on refaisait ça au complet, on ne serait pas en train de faire le travail en double? Est-ce que ce travail-là de cumuler les revenus et dépenses d'une entreprise, ça n'a pas été déjà fait par les comptables? Quand on a accès à des états financiers comptables d'une entreprise, il y a un des états qui s'appelle l'état des résultats. C'est quoi l'état des résultats dressé par les comptables? C'est des produits, ça c'est le terme pour dire des revenus, c'est moins les charges, ça c'est le terme pour parler de dépenses. Donc les comptables additionnent tous les produits, moins les charges et ils arrivent à un bénéfice net. Dans le fond, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand un comptable dresse un état des résultats selon les règles comptables, à 95 %, il est en train de faire le travail qu'on a besoin, il est en train de dresser notre calcul de revenus d'entreprise. Parce que, ne vous trompez pas, il n'y a pas beaucoup de différences entre un calcul de bénéfice net selon les règles comptables versus un calcul de revenus d'entreprise selon les règles fiscales. Les règles sont à peu près les mêmes. Donc l'idée, c'est de dire, ici on va partir comme point de départ avec le bénéfice comptable. Ça, c'est vraiment le bénéfice comptable qu'on obtient en lisant l'état des résultats comptables. Et ça, comme je vous dis, en très grande partie, le traitement que les comptables ont appliqué est le même que le traitement qui est demandé d'appliquer en fiscalité. On va seulement se concentrer sur les différences. Donc si je vous dis qu'à 95 %, les règles appliquées par les comptables sont les mêmes qu'en fiscalité, ça veut dire que ce chiffre-là ici qui est en jaune, à 95 %, il est conforme à ce qu'on cherche. Donc on va se concentrer juste sur le 5 % d'écart. Il y a quelques transactions qui ne sont pas, je dis 5 %, c'est un estimé, il y a quelques opérations, disons 5 %, où le traitement appliqué par les comptables n'est pas le même que le traitement doit être appliqué en fiscalité. Mais nous, on va se concentrer seulement sur les différences. Donc on va faire certains ajustements en plus, d'autres ajustements en moins. et c'est pour ça que c'est si efficace. Au lieu de refaire toute la tenue de livre, on part comme point de départ d'une tenue de livre déjà faite par les comptables à 95 % déjà conforme à ce que j'ai de besoin en fiscalité et on va se concentrer seulement sur les différences. C'est pour ça que c'est si efficace. Je vous dis ça rapidement, autrement. Je vais juste vous faire une image pour faire comprendre le concept. Il faut que tu fasses un devoir à l'université. Tu as deux chemins pour y aller. Un chemin long, un chemin court. Le chemin long, il va te prendre 50 heures à faire le devoir. Le chemin court, il va te prendre une heure à faire le devoir. C'est quoi la différence? Le chemin long, tu fais le devoir au complet. Tu pars d'un fichier vierge. Tu suis les consignes du prof. Le prof t'a dit, ouvre un fichier Excel, une vierge, remplis des onglets de calcul, fais un immense devoir. Si tu pars d'un fichier vierge, ça va te prendre 50 heures. Ça, c'est le chemin long. Le chemin court, demande à un collègue qui a fait ce devoir-là la session passée. Prends son fichier Excel, fais enregistrer sous, fais une copie. Ça, c'est ton point de départ ici. Il est à 95 % bon. C'est sûr qu'il y a des petites variantes. Change le nom, change la date, puis le prof a changé une couple de données. C'est sûr qu'il y a une couple d'ajustements à faire, mais à 95 %, ton fichier de départ, il est bon. Donc, travaille seulement sur les différences. Donc, rajoute des petites choses dans ton fichier qui n'étaient pas présentes dans le fichier, dans le travail de la session passée, mais que le prof a ajouté cette session-ci. Puis, fais certains ajustements en moins. Il y a des choses qui étaient présentes dans le travail d'année passée qui ne doivent pas être présentes dans le travail de la session passée. Tu l'enlèves, mais on s'entend que c'est plus rapide. Vous comprenez le concept? L'idée de partir d'un point de départ qui est correct. Donc, il y a quatre grandes familles d'ajustements. On part du bénéfice comptable ici, calculé selon les comptables. Premier ajustement, des produits non constatés aux bénéfices comptables qui sont à inclure au revenu d'entreprise fiscale. Je ne vous donnerai pas d'exemple parce que je ne veux pas trop, trop allonger, mais admettre, bien, admettons qu'il y a, disons, une récupération d'amortissement. Je fais ça très, très vite. Pour vous comprendre, c'est juste que vous comprenez le concept. Une récupération d'amortissement de 3 000 $. Ça, c'est une chose qui existe seulement en fiscalité. Donc, quand tu vends un bien amortissable plus cher que sa valeur qui restait à amortir, en fiscalité, on t'a dit que tu dois t'imposer sur un certain montant qu'on appelle une récupération d'amortissement. 3 000 $. Ça, en comptabilité, ça n'existe pas. En comptabilité, quand tu vends un bien amortissable plus cher que sa valeur non amortie, il n'y a pas ce revenu-là à inclure. Donc, ce 3 000 $-là, il n'est pas présent dans ton point de départ. Vrai? Les comptables, ils ne l'ont pas mis. Toi, ce montant-là, tu le veux dans ton chiffre d'arrivée. Vrai? Donc, quel ajustement dois-tu faire si ce montant-là est absent de ton point de départ, mais que tu le veux présent dans ton point d'arrivée? Tu dois l'ajouter. Donc, c'est la première, les premiers grands, il y a comme quatre grandes familles d'ajustement. La première grande famille, c'est ceux-là. Les deuxièmes, des charges constatées en comptabilité qui sont non déductibles en fiscalité. Ça, il y en a beaucoup. On va tous les apprendre en temps et lieu. Par exemple, des dépenses de golf. Une entreprise qui envoie des employés au golf, en comptabilité, on accepte de passer ça en charge. En fiscalité, on n'accepte pas que ça soit déductible. On dit que c'est non déductible. Donc, si on a encouru 1000 $ de dépenses de golf, êtes-vous d'accord pour dire que le bénéfice comptable, mon point de départ, a été abaissé de 1000 puisque les comptables l'ont passé en charge? En fiscalité, dans notre point d'arrivée, on ne veut pas qu'il soit déductible. En fiscalité, on ne veut pas que le revenu d'entreprise soit abaissé de 1000 $. Donc, mon point de départ a été trop abaissé. Il faut venir l'augmenter. Donc, on va faire dans la conciliation un ajustement de plus 1000 $ pour venir annuler cette charge-là qui, en fiscalité, ne devrait pas être considérée comme déductible. Et on a des ajustements à l'inverse, des charges qui sont exactement à l'inverse, non constatées en comptabilité qui sont inclus en comptabilité mais pas en fiscalité et des charges constatées en comptabilité qui sont non constatées en comptabilité déductibles en fiscalité. Je veux tout de suite aller vous montrer un exemple pour ça que je vais vite. Alexandre, tu as une question, je réponds à ta question. Comment on peut distinguer les produits ou les charges dans le fond qui sont avec les lois fiscales? Tu parlais du club de golf pour savoir si on l'enlève ou pas. Ça, tu vas le voir dans les deux. C'est le travail de nos deux prochaines semaines de cours. Dans les deux prochaines semaines de cours, on va décortiquer le sujet 1 pour voir en fiscalité qu'est-ce qui est à inclure comme revenu dans le revenu d'entreprise, qu'est-ce qui ne l'est pas puis qu'est-ce qui est déductible dans le revenu d'entreprise puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas le travail d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux juste qu'on comprenne la conciliation, la mécanique derrière. Ce n'est que des plus puis des moins ce matin. Est-ce qu'à la fin du cours d'aujourd'hui ou à la fin de cette semaine, je voudrais que tu saches quand on fait un plus puis quand on fait un moins. Tout dans la conciliation. Tout simplement. Ce n'est pas cette semaine qu'on va apprendre qu'est-ce qui est déductible puis qu'est-ce qui ne l'est pas en fiscalité puis qu'est-ce qui est imposable puis qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est dans les deux prochaines semaines. Ça répond à ta question, Alexis? Alexandre, pardon. Donc, je vais aller vous montrer un exemple. Regardez ici. On a un état rapidement d'une compagnie Rio-Sud. Ça, c'est vraiment un état des résultats dressé par les comptables. Donc, on arrive, je ne vous le dis pas au complet, on arrive à un bénéfice net de 59 000. Donc, ici, on a le chiffre d'affaires. Ici, on a les frais d'exploitation. On voit que la compagnie a fait un petit peu de revenu de placement aussi pendant son année et surtout, donc, les comptables arrivent à la fin à 59 141. Ça, c'est le bénéfice que les comptables ont obtenu avec l'application de leurs règles à eux. À la page suivante, vous avez la conciliation. Je vais essayer de mettre ça sur une autre page. Ah, peu importe. Je voulais me faire apparaître sur un autre onglet. Donc, regardez, elle est ici, la conciliation. On va la faire ensemble, OK? On va la réfléchir ensemble. Juste que vous reconnaissiez la structure. Dans une conciliation, mon point de départ, c'est mon bénéfice que les comptables ont obtenu. On l'a vu tantôt, 59. Et ça, on va faire certains ajustements en plus, certains ajustements en moins pour arriver à notre point d'arrivée. Notre point d'arrivée, c'est le revenu d'entreprise qui respecte les règles fiscales. Regardez la différence. C'est quand même, c'est important, mais c'est efficace. Ce n'est pas long de faire ça. Au lieu de refaire la tenue de livre, comme je ne vais pas me répéter, qui contient une multiple opération, j'ai plutôt choisi de me focusser sur les distinctions. Donc, il y a quelques ajustements en plus, quelques ajustements en moins qui vont transformer mon bénéfice comptable, qui est à peu près de 60 000 $, 59, en un revenu d'entreprise qui respecte toutes les règles fiscales qui est quant à lui de 144 000. On va les regarder ensemble les ajustements. À ce stade-ci, je vais vous aider. Je ne prétends pas que vous êtes capables de faire ce travail-là tout seul pour l'instant. Si je vais regarder rapidement quelques postes, parce que moi, je le connais par cœur, quelques postes où il y a des ajustements à faire. Moi, je les connais par cœur, je le répète. Vous, vous ne les connaissez pas. C'est tout à fait normal. Je vais prendre ici. Je ne les prendrai pas toutes parce que je sais que je n'ai pas le temps. Donc, les comptables ont passé en charge 6 300 de frais de voyage et de présentation. Je pose des questions aux comptables. J'apprends, vous voyez la bulle, le comptable m'apprend que là-dedans, il y a 2 000 $ qui sont dans le fond des dépenses pour des parties golf par les employés, puis 400 $, qui sont des dépenses pour des repas avec des clients. En comptabilité, on passe ça en charge au complet. Parfait. Moi, je ne suis pas là pour remettre en question le traitement comptable. Si les comptables ont passé en charge, fine, ça ne me dérange pas. Mais moi, ce qui est important pour moi, puis que vous allez apprendre dans les prochaines semaines, puis là, je vous la donne, la règle, il y a 2, donc en fiscalité, je l'ai dit tantôt, les dépenses de golf, le législateur dit que c'est non déductible. Et l'autre règle que vous connaissez déjà, peut-être, peut-être pas, je vous la donne encore une fois, l'autre règle au niveau des repas. En fiscalité, la loi de l'impôt dit si une entreprise encourt des repas, il y a seulement 50 % qui est déductible. Donc, ce n'est pas 100 % de la dépense de repas qui est déductible, c'est seulement 50 %. Donc, maintenant que vous savez ça, quel ajustement on va appliquer dans la conciliation? Parlons du golf. OK? Je sais que la réponse est écrite à la page suivante, mais on n'ira pas la voir. Au niveau du golf, est-ce qu'on doit faire un ajustement de plus 2 000, moins 2 000 ou aucun ajustement? Plus 2 000. La réponse, c'est plus 2 000. Pourquoi plus 2 000? Parce que dans mon point de départ, ici, mon 59 000, il a été abaissé, dans le fond, les comptables l'ont abaissé d'une charge de 2 000. Alors que moi, en fiscalité, on ne devrait pas abaisser le revenu d'entreprise fiscale avec une charge, une dépense de golf. Donc, on va annuler ça. Donc, on va rehausser le revenu d'entreprise fiscale d'un montant de 2 000. Vous l'avez ici. Au niveau des repas, quel ajustement on ferait? Plus 450, moins 450, plus 225, moins 225, Mamadou? Plus 225. Plus 225. Exactement. Donc, les comptables ont abaissé le bénéfice comptable de 450, alors qu'en fiscalité, on aurait dû l'abaisser de 225 seulement. Donc, il a été trop abaissé. Il faut remonter notre bénéfice d'un montant de 225 $, soit la moitié de 450. C'est ce qui est fait ici. Super. Continue. Ici, 4000 pertes sur 10 % de placement. Les comptables me disent que la compagnie détenait des actions et que la compagnie a vendu des actions. Donc, dans le fond, la compagnie avait acheté des actions à l'époque, 9800. et la compagnie les a vendus 5600. Donc, un mois et l'autre, la compagnie a perdu 4200 en vendant ces actions-là. Les comptables l'ont passé en charge et conséquemment, on a abaissé le bénéfice comptable. Quel ajustement? Avant de dire quel ajustement, comment vous pensez qu'on va traiter ça en fiscalité, le fait qu'une compagnie vende des placements à perte? Ça va être une perte en capital? Rappelez-vous un rapport d'impôt. Ils sont ici, les lignes. Il y a quatre lignes possibles. Revenu d'entreprise, revenu de biens, gain de capital, puis là, le revenu d'emploi, je ne l'ai pas mis. Vous avez ou perte en capital. Vous avez raison. Vendre une compagnie qui vend des placements à perte, ça va lui occasionner un calcul de perte en capital. Donc, assurément pas une déduction dans le revenu d'entreprise. Donc, ici, quel ajustement on va devoir faire? Plus 4 210, moins 4 210 ou rien? Plus 4 210. Effectivement. Donc, le revenu d'entreprise, les comptables ont abaissé de 4 210, alors que nous, on ne veut pas que notre revenu d'entreprise soit abaissé de 4 210. Donc, on va le rehausser avec un ajustement d'autant. Excellent. J'allais vous en montrer d'autres. Les amortissements. Vous savez, c'est quoi les amortissements quand une compagnie détient des actifs et qu'elle passe une partie du coût en charge à chaque année? On parle d'actifs qui sont importants. Donc, les comptables, il y a une certaine façon pour calculer l'amortissement. Selon les comptables, l'amortissement passé en charge est de 6 563. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fiscalité, aussi, on peut déduire de l'amortissement. C'est la même logique. C'est vrai que les actifs qui servent sur plusieurs années, on doit prendre, les mettre au bilan et en passer une partie du coût en charge à chaque année. C'est juste que les règles d'amortissement et les méthodes d'amortissement ne sont pas les mêmes en fiscalité et en comptabilité. Donc, on arrive toujours à une dépense d'amortissement différente. En fiscalité, c'est 7 8. Donc, quel ajustement on doit faire dans la conciliation sachant que les comptables ont passé 6 500 d'amortissement, eux, selon en charge comptable, alors qu'en fiscalité, c'est plutôt 7 8 qu'on aurait dû passer en déduction fiscale. Donc, si on y va en deux étapes, on va, je ne sais pas si d'accord avec moi, mais on va, dans un premier temps, refuser le 6 563 de charge, donc on va faire un ajustement en plus et dans un deuxième temps, on va rabaisser le revenu d'entreprise avec une déduction de 7 840. Donc, ici, on va voir à la page suivante, vous allez reconnaître ces deux choses-là. Donc, d'une part, je fais un ajustement de, pardon, ici, 6 563 dans le fond pour annuler la charge prise par les comptables et je vais remplacer ça par une déduction de 7 840 qui est la bonne déduction pour laquelle j'ai le droit à une déduction et j'ai donc le droit d'abaisser mon revenu d'entreprise fiscale de 7 840. Je ferai que je vous en montre un petit dernier ici. Oui, dernier avant d'aller à la, je vais faire un caout parce que, je l'ai promis, ici, la compagnie détient des placements et a fait un petit peu de revenu d'intérêt, 1300 $. Donc, les comptables ont passé ça dans les revenus, on comprend que le 1395, il est venu augmenter le bénéfice net, ils ont mis ça dans une section qui s'appelle autres revenus. Donc, les comptables ont dit le revenu d'intérêt, ça vient augmenter le bénéfice net. Donc, le 59 000, il a été, il est le résultat de l'inclusion par les comptables de 1395. En fiscalité, comment on traite ça, une compagnie qui fait 1300 $ de revenus d'intérêt? Ça va être un revenu de bien. Bien, oui, voilà, Nicolas, sont ici vos choix de réponse. Est-ce qu'on met ça dans la ligne revenu d'entreprise? Bien, non, on met ça dans la ligne revenu de bien. Donc, tout ce qui n'est pas du revenu d'entreprise, il faut le sortir de la conciliation. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. L'exercice de la conciliation, le chiffre qu'on cherche à retrouver à la fin ici, c'est du revenu d'entreprise épuré. À la sortie de la conciliation, je veux être sûr que j'ai du revenu d'entreprise seulement. Je ne veux pas avoir là-dedans du revenu de bien, du gain capital. Non, je veux qu'à la sortie de ma conciliation, j'ai du revenu d'entreprise épuré seulement et seulement du revenu d'entreprise. Donc, pour cette raison-là, les revenus d'intérêt, je les enlève. Dans ma conciliation, je vais venir les enlever pour qu'ils ne soient pas inclus finalement dans mon revenu d'entreprise. On va plutôt les mettre dans le revenu de bien. Donc, je n'ai pas eu le temps de faire tous les ajustements, mais vous comprenez un petit peu le principe des plus, des moins. Donc, à la fin, j'arrive à un revenu d'entreprise de 144 000. Regardez, on arrive aussi à un revenu de bien dans cet exercice-là de 3400. Parce que la compagnie a fait un revenu d'intérêt, la compagnie a aussi fait un revenu de dividende. Donc, la somme des deux, ça fait un revenu de bien de 3400. La compagnie a aussi fait une perte en capital. On a vu tout à l'heure que la compagnie avait fait une perte en capital en vendant des actions. On l'a vu tout à l'heure. Ici. Donc, il y a un calcul de gains ou de pertes en capital qui s'opère. Et tout ça se reporte finalement sur la fameuse déclaration de revenu de ma compagnie. Donc, ma compagnie Rio Sud va faire une déclaration de revenu distincte de ses actionnaires. On a vraiment une forme juridique incorporée ici où on a trois lignes avec trois chiffres. Revenu d'entreprise, 144 109. Ça, c'est le fameux résultat de ma conciliation qui est ici. Ensuite, revenu de bien, 3400, comme on vient de le voir, les intérêts plus les dividendes. Ensuite, gains en capital moins perte en capital, 143 $. C'est expliqué. Pardon. C'est expliqué ici. Est-ce que vous avez des questions sur le... Vraiment, l'objectif, c'est de vous faire comprendre la mécanique de la conciliation. Je pense que je ne vous poserai même pas la question si vous avez des questions. Je vais plutôt vous dire, OK, donc à partir de maintenant, il va falloir vous pratiquer à faire des conciliations. Il va falloir vous pratiquer à faire des ajustements. Je répète, aujourd'hui, le but, ce n'est pas de connaître les règles fiscales du sujet 1. Qu'est-ce qui est imposable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est déductible, qu'est-ce qui ne l'est pas? Pourquoi on refuse la moitié des repas? Pourquoi on refuse le golf? Tout ça, on va le voir dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, il faut se concentrer sur la mécanique. Quand est-ce qu'on doit faire un plus dans une conciliation? Quand est-ce qu'on doit faire un moins dans une conciliation? Quand est-ce qu'on n'a fait aucun ajustement finalement dans la conciliation? Et pour ça, vous allez aller dans les problèmes après le cours, d'ici jeudi prochain, vous devez aller dans la BQI en fiscalité. Il y a quatre problèmes qui vous sont suggérés qui sont tous des problèmes sur les conciliations. Donc, le défi, c'est d'ici jeudi prochain, démêler ça les plus et les moins. Parce que moi, je vais y aller. Moi, la semaine prochaine, je suis rendu ailleurs. Jeudi prochain, je présume qu'à la conciliation, c'est compris que tout le monde est capable de faire les bons ajustements au bon moment puis on va vraiment aller étudier les règles fiscales proprement dites. On va vraiment aller s'attaquer aux règles d'inclusion, déduction et tout ça. Puis, je vais présumer que les ajustements dans la conciliation vont être bien faits. Donc, allez pratiquer ça. Je ne dis pas que c'est facile. Au début, vous allez faire des erreurs. Mais assurez-vous de bien démystifier ça. Posez des questions sur le forum de discussion au besoin ou contactez-moi par téléphone si vous voulez qu'on discute. Mais il faudrait vraiment être capable de démystifier ça pour la semaine prochaine. Des questions? Bon, fait qu'on va aller vous faire voir un petit défi CAHOOT comme promis pour la fin du cours. Donc, je veux dire, pour ceux qui ne peuvent pas tout le monde connaître CAHOOT, vous devez vous prendre, trouver un appareil connecté, vous devez vous trouver un appareil électronique autre que votre ordinateur parce que je vais afficher le CAHOOT sur votre fenêtre d'ordinateur. donc, vous ne pourrez pas à la fois voir l'image CAHOOT et à la fois jouer sur votre ordinateur. Donc, vous devrez prendre votre téléphone ou un autre appareil pour jouer à CAHOOT qui va être affiché sur votre écran dans deux petites minutes. Ne bougez pas, je passe à l'instant. à la fois jouer à CAHOOT et à la fois jouer à CAHOOT et à la fois jouer à CAHOOT